Voilà, on est ravi de vous retrouver sur ce stream Twitch de BFM Business. On s'est dit que c'était hyper intéressant et super important d'accompagner les gens sur comment débuter en bourse. Parce que finalement, la plupart des gens, la première approche qu'ils ont de la bourse, des marchés, etc., c'est plutôt via les films, un peu parfois caricaturaux, type le loup de Wall Street. Alors qu'en fait, l'investissement en bourse, ça peut être très plan-plan, très vieux jeu ou très jeune en fonction. Mais ce n'est pas forcément cette image-là. Et en fait, ça concerne tout le monde et notamment les jeunes. Et deuxième élément, c'est qu'on s'est rendu compte l'année dernière qu'il y a eu énormément de nouveaux boursicoteurs, des Français qui se sont remis à investir en bourse ou qui ont commencé à investir en bourse pour la première fois. Par exemple, c'est l'autorité des marchés financiers, l'AMF, le gendarme de la bourse à Paris, qui a fait cette étude-là. Donc 400 000 Français qui ont fait leur premier pas ou qui ont réactivé leur compte en 2020. Donc ça, c'est l'effet de la crise. Il y avait déjà en 2019, si vous vous souvenez, la Française des Jeux, ça parle à tout le monde, vous savez, les loteries, etc., qui s'étaient introduits en bourse. Et là, il y avait eu 500 000 nouveaux boursicoteurs particuliers. Donc voilà, en deux ans en fait, parce que certains ont à la fois investi dans la FDJ et d'autres choses après en 2020. Mais en gros, il y a 800 000 nouveaux actionnaires individuels en France en deux ans. Donc c'est assez énorme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars dernier, je voulais vous mettre ça, en mars dernier, on avait une ministre, enfin une secrétaire d'État en l'occurrence, Agnès Plannier-Runacher, qui disait même que c'était le bon moment d'investir. Alors je vous ai retrouvé tout ça. Je vais vous le remémorer parce que je trouvais que c'était assez sympa comme entrée en matière. Donc alors, on va essayer de mettre ça comme ça. Voilà, donc ça doit être pas mal. Attendez, je remets ça au début. Je crois qu'on va très vite en besogne. Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008 parce que les banques sont plus solides. Le suivi des banques a été renforcé. Mais la chute ressemble, c'est la même. C'est les mêmes niveaux de 8-9% de baisse. Certes, mais on sait que la bourse a des réactions parfois rapides, notamment avec les robots qui passent de manière automatique. avec les ordres d'achat et de vente. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Et les fondamentaux des entreprises restent solides. Donc, c'est plutôt le bon moment de faire des affaires en bourse. Donc ça, c'était le 10 mars 2020. À l'époque, ça avait suscité à Tauley une ministre qui conseille aux Français d'investir. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de Français en ont effectivement profité pour investir en bourse. Et ça n'a pas été une mauvaise affaire pour eux. Si on regarde avec la pandémie, le coronavirus, la crise, tout ce qu'il y a eu, il y a eu un effondrement du CAC, un crack qu'on n'avait jamais vu à une telle vitesse. Donc là, j'ai regardé en un mois, entre le 21 février et le 20 mars 2020, pour être précis, le CAC 40 avait plongé de pratiquement 33%. Donc, un tiers en moins en un mois, c'est gigantesque. Et depuis, il a remonté de 55% en un an. Donc voilà, ce qui explique aussi le regain d'intérêt pour la bourse. Nous, on pense que c'est une bonne chose. Par contre, il faut accompagner ça. Et donc, aujourd'hui, on a comme invité exceptionnel Marc Fiorentino, qui est animateur de la maison, tous les vendredis sur un BFM Business, qui est aussi confondateur de Meilleur Placement. Vous connaissez certainement, vous avez vu, il a eu tellement d'activités, c'est un peu compliqué de parler de tout. Mais voilà, donc je sais. Donc, on va voir si là, Marc est en ligne. Oui, je suis en ligne. Donc, Marc est en ligne. Maintenant, je vais lancer. Je vais voir si j'arrive à faire Skype. Donc voilà, est-ce que vous le voyez ? Non, ça ne marche pas. Donc, on va tester autre chose. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on a Marc Fiorentino en ligne avec nous. Et donc, il va revenir un peu là-dessus. Toi, Marc, première question que j'avais envie de te poser. Comme ça, toi, c'était quoi ? Quand est-ce que tu as investi en bourse ? Tu avais quoi ? Tu avais 18 ans, 20 ans, 30 ans ? Comment tu as investi en bourse pour la première fois ? Pourquoi tu t'es intéressé à ça ? Et sur quoi peut-être t'as misé ? Est-ce que tu as une action dont tu te souviens ? Alors moi, je... Tu m'entends là ? C'est bon ? Moi, je t'entends, oui. Oui. Alors moi, j'ai toujours investi en bourse. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé l'idée d'essayer de regarder les grandes tendances macroéconomiques. Moi, je suis un passionné de tendances macroéconomiques. Et d'essayer de me dire, à partir d'une tendance macroéconomique, sur quel titre ou quel segment de marché je peux investir. Donc, effectivement, j'ai investi très tôt. J'ai été... Bon, moi, j'ai eu un passé même de trader. Donc, avec des équipes de traders, mes propres équipes. Donc, j'ai toujours beaucoup investi sur les marchés financiers. Et je trouve ça passionnant. Et je suis très content que tu organises cette session. Parce qu'effectivement, je pense que c'est très vaste, la bourse. Alors, c'est un peu caricatural. On a l'impression que la bourse, c'est pour les gens qui veulent prendre du risque, qu'il faut y aller au moment où tout le monde y va parce que tout le monde est excité. En fait, la bourse, c'est un peu comme l'immobilier. C'est-à-dire l'immobilier. Il y a l'immobilier. Il y a les résidences principales. Il y a la résidence secondaire. Il y a l'immobilier locatif. Il y a les SCPI. La bourse, c'est pareil. La bourse, ce n'est pas un bloc monolithique. La bourse, il y a un bout de bourse pour chacun des gens qui nous regardent. Il y a un moyen d'accéder à la bourse par différents circuits. Et donc, tout ça, c'est moi ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est la passion. Parce qu'en fait, en fonction de ses convictions, en fonction de ses passions, en fonction de son âge, en fonction de son canal de communication, le smartphone, l'ordinateur, le téléphone, ce qu'on veut, je dirais qu'il y a un accès, il y a un compartiment de la bourse qui vous correspond. Donc, la seule vraiment commentaire de fond qu'il faut faire avant de commencer à parler de la bourse, c'est qu'il ne faut pas avoir, sauf si on est un trader et qu'on a la capacité de passer ses journées devant un écran, il ne faut pas avoir de vision de la bourse à court terme. C'est-à-dire que si on rentre en bourse, je sais qu'on le dit et on le répète, mais il faut le répéter parce que les gens n'ont pas conscience de ça. C'est avec une partie de l'argent qui est un argent sur lequel on peut rester investi plusieurs années. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on va en bourse, ce n'est pas forcément pour faire un coup. En tout cas, ce n'est pas la même chose d'investir sur du long terme avec une stratégie en tête qui peut être plein de choses. Ça peut être une stratégie sur la finance verte, ça peut être une stratégie sur les GAFAM, sur la tech, ça peut être sur le CAC 40, ça peut faire des coups sur des actions. Mais tout ça, ce sont des choses différentes. Et c'est vrai qu'on va un peu démystifier tout ça. Il y a Pollux Pollux qui nous posait une question. Je pense que ce n'est pas mal comme question. C'est qu'il faut quelle somme pour débuter en bourse ? Est-ce qu'avec 100 euros, ça vaut le coup de se lancer ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de montant minimum. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de mettre sur la bourse, quel que soit le montant, un montant dont on n'a pas besoin à court terme. C'est ça la clé, en fait. La clé, ce n'est pas 100 euros, 1000 euros ou 1500 euros, c'est combien puis-je mettre sur ce segment d'investissement en ayant le temps pour moi. Et surtout, ce qui est encore plus important que de dire est-ce que je mets 100 euros ou 1000 euros, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre en pourcentage de ce que je vais mettre ? C'est ça qui est très important. Et pour revenir sur ce que tu disais en préambule, je veux préciser, la bourse, ça peut être aussi ludique et ça peut être aussi du court terme. Je ne dis pas qu'il faut être systématiquement dans une vision long terme. En fait, il faut prédéfinir son profil. Est-ce que j'ai envie de faire du court terme ? Et il y a de la place pour les gens qui veulent faire du court terme en bourse. Mais pour ça, il faut travailler, et Alexandre en parlera tout à l'heure, il faut travailler sur l'analyse technique, notamment, qui est absolument nécessaire pour le trading à court terme. Il y a de la place pour des gens qui veulent investir à moyen terme. Il y a de la place pour des gens qui veulent investir à long terme. C'est pour ça que je disais qu'il faut bien classifier la bourse, comme on le fait pour l'immobilier, en différentes catégories. Il n'y a pas une bourse. Il n'y a pas la bourse, je mets mon argent et puis j'attends dans 20 ans et j'achète, j'essaye de deviner qui sera le prochain LVMH. Non, il peut y avoir des gens qui font du trading quotidien, des gens qui interviennent sur des petites valeurs, des gens qui interviennent sur des grosses valeurs, des gens qui interviennent sur des instruments très spéculatifs à court terme. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. La seule chose, c'est de ne pas se dire globalement, je veux faire du très court terme et gagner de l'argent très rapidement, alors qu'on ne s'en donne pas les moyens en termes de temps. C'est surtout une question de temps. Si on n'a pas énormément de temps, mais qu'on a des convictions et qu'on veut se donner un horizon de temps un peu plus long, là, il faut faire de la bourse moyen et long terme. Il ne faut pas chercher à faire des coûts. Mais dans la bourse, il peut y avoir des coûts aussi. Il y a de tout. Tout à fait. Je rajouterai là-dessus, mais on en reparlera avec Alexandre Baradez, qui est chef d'analyse de marché chez IG. On l'aura tout à l'heure en ligne, que ceux qui font ce qu'on appelle du day trading, c'est-à-dire qu'on ne joue que sur quelques heures, quelques minutes, une journée au maximum sur des titres ou des dérivés. En gros, c'est à peu près ça les proportions. 75% des gens sont perdants. Il y en a 25% qui arrivent à gagner de l'argent là-dessus, mais c'est quand même assez rare. Donc, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en fait, c'est réservé à des gens qui vont s'investir énormément. C'est beaucoup d'investissement. C'est presque une passion. Là, ça devient vraiment presque plus une passion que de l'épargne classique, on va dire. Oui, voilà. Alors, on accuse le véhicule alors qu'on ne sait pas le conduire. C'est-à-dire qu'évidemment, si on n'a pas le permis voiture et qu'on se lance sur une Ferrari, sur une autoroute, bon, il risque d'y avoir un problème. Donc, c'est ça qui me gêne aussi dans cette... Même si moi, je suis un boomer et que j'ai une approche de la bourse qui est une approche un peu long terme, ce qui me choque, c'est quand on accuse la bourse de mots dont elle n'est pas responsable. C'est-à-dire que globalement, si on veut gagner de l'argent en bourse sur du court terme, et c'est vrai, les chiffres que tu donnes sont justes, eh bien, pour ne pas être dans les 75 ou 80 % de perdants systématiques, il y a une manière qui est simple, c'est de travailler. Et ça, ce travail, il faut bien se dire, et les gens n'ont pas conscience de ça, ils ont l'impression que quand ils rentrent sur la bourse, ils rentrent dans un compartiment qu'il leur a réservé. Quand on achète du LVMH, quand on achète du Apple, quand on achète du Tesla, à côté de nous, sur la même route, il y a des hedge funds, il y a des gens qui gèrent des dizaines de milliards avec des centaines de personnes, on est exactement sur la même route. Donc, il n'y a pas une route pour nous et il n'y a pas une route pour les investisseurs professionnels. Donc, avant de traverser cette route ou avant de se décider à rentrer sur cette autoroute-là, il vaut mieux avoir les codes. Alors, j'en profite juste pour parler. Donc là, on parle, pour ceux qui nous écoutent, on parle du day trading, c'est-à-dire des choses très, très courtes. Par contre, sur le long terme, est-ce qu'on est gagnant en bourse ou non ? Il y a notamment, alors là, j'ai pris ça, c'est le revenu qui a fait ça, qui est un très bon journal, qui reprend une étude d'Asterès, qui est faite régulièrement sur 30 ans, par exemple. Donc là, je vais essayer, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que là, vous le voyez ? Non, vous ne le voyez pas. Alors, attendez, je vais t'enlever deux petites secondes, Marc. Hop, on va voir si là, c'est un petit peu plus visible pour les gens. Voilà, donc ça, ça a l'air de marché. Oui, la bourse, c'est rentable à long terme. Si on est investi, si on est diversifié, voilà. Mais c'est quelque chose où il faut être patient et on voit que c'est volatile. On voit que ça monte, ça descend. Enfin voilà, donc ça dépend aussi à quel moment on arrive, à quel moment on repart. Mais on voit que grosso modo, ça, c'est une règle qu'il faut vraiment avoir en tête, qui est très simple. C'est que plus le rendement est élevé, plus c'est risqué. Plus vous risquez de perdre de l'argent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui se vérifie. Il y a eu beaucoup de thèses d'économie là-dessus, de recherche académique là-dessus. Et ça se vérifie. Donc voilà, l'immobilier est moins risqué, par exemple, que les actions. Donc votre rendement sera moins élevé. Donc vous gagnerez moins d'argent au final. Mais par contre, vous avez moins de risques d'en perdre. Et etc. Le livret A, par exemple, vous avez un risque de perte de l'argent sur votre livret A qui est de zéro. On va dire proche de zéro parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais qui est proche de zéro. Mais par contre, vous ne gagnez pas énormément de sous dessus. Donc voilà, ça, je trouvais ça assez intéressant de vous le montrer. Là, j'essaye de remettre marque. On va voir si ça fonctionne. Parfait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce qui est très important, il y a plusieurs choses. Ce qui est très important, c'est effectivement de se dire que globalement, si on a le temps pour soi, c'est une très bonne idée. Après, je reviendrai à cette notion de temps parce que cette notion de temps, il faut la prendre avec précaution quand même. La deuxième chose, c'est évidemment ce calcul qui consiste à dire sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, on gagne de l'argent en bourse. Oui, c'est vrai. Bon, il ne faut pas rentrer au mauvais moment. Je veux dire, le gars qui est rentré en 2007 ou qui est rentré en 2000. Bon, si on est rentré avant le krach de la bulle Internet, on a mis presque 10 ans avant de retrouver sa mise. Donc, évidemment, on peut souffrir pendant ce temps-là. Ensuite, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce qu'on a du temps qu'on doit laisser dormir ses positions. Je m'explique. Souvent, les gens prennent une position à long terme en se disant, tiens, je vais acheter cette action. Et puis, elle commence à perdre 10 ou 15 %. Et puis, ils se disent, bon, ce n'est pas grave, je la garde, c'est du long terme. Puis, elle perd 30 %. Puis, à la fin, ça devient une valeur qu'ils vont transmettre à leurs petits-enfants. Avoir une vision long terme, ça ne veut pas dire ne pas remettre en cause son portefeuille de façon régulière. À tout moment sur son portefeuille, on doit être capable de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que j'achèterais la valeur que j'ai mis en portefeuille ? Ça, c'est très important. Tout à fait. Et c'est inversement, je comptais en parler un peu plus tard, mais on peut le faire maintenant. Inversement, ce n'est pas parce qu'une action vient de s'effondrer de 90 % et que, justement, il faut miser dessus en se disant, bon, c'est bon, là, elle n'est pas chère. Ça va être le moment de faire un coup et de se remettre dessus. Alors, moi, c'est de mon expérience personnelle. 90 % du temps, ces actions-là ne remontent jamais la porte. Il y a eu une exception il n'y a pas très longtemps avec Novacite, par exemple. Mais c'est quand même assez rare. Alors, en tout cas, ce n'est pas le bon signal à regarder. Le bon signal, c'est de vous dire, est-ce que l'action n'est pas chère ? Parce qu'en fait, il y a du potentiel, il y a des choses à voir. Tiens, une bonne question de Icavani. C'est, bonjour, que signifie en termes de durée, jour, mois, année, court terme, moyen terme et long terme ? Qu'est-ce que tu en penses, Marc ? Moi, je dirais. C'est une très bonne question. Bon, le day trading, par définition, on a bien compris ce que c'était. C'est de la journée. Le court terme, on l'assimile toujours à du day trading ou presque à une semaine ou un peu plus. C'est-à-dire que c'est vraiment des tendances très court terme. Et ce n'est pas tellement la tendance, la durée, on en parlera tout à l'heure, c'est le niveau de stop qu'il faut mettre par rapport à sa position. Je dirais que du moyen terme, on est sur un an à peu près. Et puis, long terme, on est au-delà. Mais si tu me permets, je pense qu'il faut juste donner un peu un axe de méthodologie. Je pense que la bonne méthode pour aller en bourse, je vais donner la mienne, je ne sais pas si elle est bonne, c'est d'abord de définir son profil d'investissement. C'est-à-dire que ça, c'est très clair. Qu'est-ce que je veux faire ? Quel est le temps que je peux y consacrer ? Ensuite, quel est le montant que je peux y consacrer ? Quel est le niveau de perte que je peux accepter ? Je pense que ça, c'est la base. Ensuite, il y a une deuxième couche qui consiste à dire est-ce que j'ai des centres d'intérêt ou une méthodologie qui m'intéresse ? C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure des valeurs vertes, tu parlais de l'impact, il y a d'autres personnes qui peuvent s'intéresser aux jeux vidéo. En ce moment, le jeu vidéo est en ébullition, le secteur sur la bourse. Il y a plein de valeurs cotées en Europe, aux États-Unis et en France, des formidables valeurs. On peut avoir une passion pour le jeu vidéo. Et donc, si on a une passion pour le jeu vidéo, il faut aller dans le secteur du jeu vidéo parce qu'on aura un avantage compétitif par rapport à des gens qui ne connaissent rien au jeu vidéo. Donc, déterminer sa passion, son centre d'intérêt, ses convictions et ensuite chercher son mode d'intervention. Il y a plusieurs modes d'intervention, je pense qu'on va en reparler. Il y a un mode d'intervention qu'Alexandre maîtrise très bien, c'est le mode d'intervention sur l'analyse technique. Il y a le mode d'intervention sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire on regarde la macroéconomie, la géopolitique, le social. Et puis, il y a des méthodes qui mélangent un peu tout le monde, tout ça. Et puis, on peut suivre des gourous. Il y a des gens qui suivent Warren Buffett et puis on peut suivre d'autres qui suivent Elon Musk. Donc, il faut faire par stratégie. Il y a un vrai travail. L'erreur à ne pas faire, c'est j'ai un pote qui m'a dit qu'il fallait acheter que ça. Je rentre dedans, je commence par… C'est-à-dire qu'avant d'apprendre comment fonctionne la voiture, je m'installe dessus et je commence à me lancer. Non, ça, c'est impossible. Parce que là, on va au casse-pipe. Et l'idée, en fait, de ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de faire que les gens qui nous écoutent soient dans les 20% et pas les 80%. C'est ça. Donc, moi, je résumerais. Court terme, pour moi, c'est en jour ou en semaine. Moyen terme, on va dire que c'est quelques mois, 6 mois. Et long terme, pour moi, ça commence à être sur du 4, 5 ans, voire 10 ans. Parce que c'est là où on est à peu près sûr d'avoir un bon rendement si on est une stratégie, qu'on est bien diversifié, etc. Donc, il y a plein de questions. J'essaye de prendre d'autres questions. Une question de Kears qui est intéressante. Alors, c'est peut-être un peu technique pour ceux qui débutent en bourse. Mais pouvez-vous demander à M. Fiorentino s'il pense que le PER reste un indicateur fiable en cette période de survalorisation des titres et des injections massives de liquidités ? Alors, j'explique d'abord avant. Pour les autres, PER, c'est Price on Earnings. C'est en gros la cherté d'une action. Combien de fois ses bénéfices, elle vaut en capitalisation, en bourse ? Elle fait 100 millions d'euros de bénéfices, mais elle vaut 1 milliard en bourse. Donc, elle a un PER de 10, par exemple. Et effectivement, il y a eu plein de recherches là-dessus sur le PER et qui restaient à peu près dans une fourchette, sauf dans les périodes de grands creux ou de bulles, qui restaient dans un, on va dire, dans une fourchette, on va dire, dans une certaine fourchette. Si tu ne dis pas de bêtises, tu me diras, Marc, mais sur le temps de 15-20, en tout cas sur le S&P 500. Et voilà. Est-ce que c'est encore un indicateur fiable ? Est-ce que là, c'est vrai que tous les PER, un peu partout, ont crevé les plafonds, notamment dans la tech. Il y a même beaucoup de certaines entreprises qui, de toute façon, ne font même pas de bénéfices et pourtant ont des valorisations gigantesques. Je pense par exemple à Uber. Voilà. Est-ce que le PER, c'est un indicateur qui est encore fiable ? Ou est-ce que c'est un peu un truc à l'ancien… Oui, j'ai vécu plusieurs périodes où on m'expliquait qu'il fallait changer de paradigme. Je me rappelle particulièrement pendant les années 2000, pendant la bulle Internet, où j'étais toujours obsédé par la rentabilité et on m'expliquait que j'étais totalement has-been. Bon, finalement, les choses se sont un peu passées comme elles devaient se passer. Je pense qu'il faut distinguer, pour répondre à cette question de façon rapide mais complète, il faut distinguer l'environnement et le sous-jacent. C'est-à-dire, le sous-jacent, je pense qu'il faut toujours, quand on investit sur des valeurs, travailler sur les fondamentaux des valeurs. Parce qu'il faut se dire, si cette valeur-là, si le contexte général change et devient négatif, est-ce que j'ai une part, parce qu'une action, c'est une part d'une société, est-ce que je suis actionnaire d'une société de qualité ? Est-ce que je suis actionnaire de société de qualité ? Parce que quand la mer se retirera, c'est ce qui vous restera, il vous restera une action d'une société. Quels sont les fondamentaux de cette société ? Sa capacité à faire de la croissance, à gagner de l'argent, son niveau d'endettement, tous ces indicateurs sont essentiels. Ensuite, il y a le facteur environnement. En ce moment, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas dans un marché fondamental. Les gens regardent peu les fondamentaux des entreprises. On est dans un marché de flux. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui se déverse sur les marchés. Il y a énormément d'argent qui se déverse dans l'économie par les gouvernements, par les banques centrales. Les taux d'intérêt sont à zéro. Vous connaissez l'histoire de Tina. « There is no alternative ». Tout le monde dit que comme les taux d'intérêt sont à zéro, il n'y a pas d'autre alternative que la bourse. Donc, je répondrai « Oui, le PER, c'est un indicateur incontournable. Il faut garder les yeux sur tous les fondamentaux des entreprises. En ce moment, on est dans une période qui est liée au flux, dans laquelle l'euphorie est liée au flux d'argent. Mais un jour, cette euphorie s'arrêtera. Il faut que vous soyez détenteur d'une action, d'une société de qualité. Une société de qualité, c'est une société qui a de bons fondamentaux. Et d'ailleurs, là-dessus, je rebondis sur ce que dit Tommy Bet. C'est intéressant. C'est un classique, mais il dit « Toujours définir un stop-loss ». Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la bourse, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que vous avez acheté votre action Renault ou EDF, je n'en sais rien. Et vous dites « Voilà, il vaut 20. » Mais moi, je suis prêt à perdre que 5 euros là-dessus, sur mes 20 euros. Et donc, je mets un stop-loss à 15. Et donc, ça veut dire qu'à 15, c'est vendu automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Et comme ça, vous avez limité vos pertes. Donc, effectivement, ça, c'est toujours un bon conseil. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut savoir changer de pied et s'adapter et ne pas s'endormir sur ses actions et attendre 40 ans de voir ce qui se passe. C'est ça. Et en fait, c'est très intéressant. Moi aussi, je suis très favorable et très partisan du stop-loss. Le stop-loss, le problème des marchés, c'est qu'il y a un aspect psychologique. C'est-à-dire que quand on rentre sur une action, on veut y croire. Et puis, plus ça monte, tant mieux, on gagne de l'argent. Et plus ça perd, plus on essaye de se convaincre que les autres ont tort et qu'on a raison. Le marché a toujours raison. Donc, je veux dire, si on a acheté une action et qu'elle se casse la figure, c'est qu'on a raté quelque chose. Donc, il faut se remettre en question. Alors, le stop-loss, c'est comme on connaît la psychologie humaine et que les gens ont du mal et on a tous du mal à reconnaître nos erreurs et qu'on a tendance à s'acharner sur nos erreurs, le stop-loss, c'est le moyen de faire que vous n'avez pas à prendre vous-même la décision de vous couper un doigt plutôt que de vous couper un bras. Donc, le stop-loss, moi, j'y suis absolument extrêmement favorable. Alors, il faut se baser, et je pense qu'Alexandre en parlera tout à l'heure, sur l'analyse technique parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien l'analyse technique et qui jouent sur les stop-loss, donc vous pouvez vous faire entraîner là-dessus. Mais je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir un niveau de risque c'est la clé, c'est ce qu'on disait au démarrage, quel est mon niveau de risque ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je répète, excuse-moi de le répéter parce que c'est très important, c'est je dois regarder à chaque fois mon portefeuille en me disant est-ce qu'aujourd'hui, je suis toujours aussi convaincu que je l'étais avant, que cette action doit être dans mon portefeuille ? Quels sont les arguments, les contre-arguments ? C'est des arguments pour dire non, je ne dois pas garder. Il faut regarder l'avis inverse de son propre avis, c'est-à-dire qu'il faut faire ce travail-là qui est un travail de fond pour essayer d'avoir un portefeuille qui corresponde à ses convictions, mais qui ne correspond pas à son entêtement. On dit que la différence entre le trading et l'investissement, le trading, c'est je gagne de l'argent tout de suite et l'investissement, j'ai une position perdante, donc je vais la garder pendant 10 ans. Et l'erreur, là on peut le dire aussi, on est en train de parler d'un peu tous les trucs classiques de trading, l'erreur que font tous les débutants, elle est très très connue, c'est qu'ils prennent très vite leur profit et ils gardent leur perte très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont acheter une action, ils sont tellement excités, elles passent de 10 à 12, ils prennent leurs bénéfices et puis ils rachètent une autre action, elles passent de 10 à 8, ah non, ça va remonter à 6, ah ça va remonter à 4, j'en rachète deux fois plus. Et donc en fait, ils se retrouvent avec un profil de risque rentabilité qui est totalement déséquilibré. En fait, c'est le contraire qu'il faut faire. On dit qu'il faut laisser courir ses gains et prendre ses pertes rapidement. Laisser courir ses gains et prendre ses pertes rapidement. C'est-à-dire que l'asymétrie, elle doit être en faveur des gains et pas en faveur des pertes. Et je rajouterais que c'est un biais, on appelle ça des biais cognitifs, bien connus, des biais comportementaux qui s'appelle le sunk cost bias en anglais. Alors là, je regardais, plutôt coût irrécupérable en français. C'est qu'en gros, on se dit, de toute façon, j'ai déjà tellement perdu d'argent parce que mon action a perdu 80% de sa valeur que de toute façon, ça ne peut que remonter, je vais la garder. Alors qu'en fait, non, ce que vous avez perdu est déjà perdu. Et donc, c'est à l'instant T qu'il faut voir si ça a encore un intérêt d'avoir cette valeur-là ou pas et effectivement, s'accrocher, ça devient irrationnel. D'où les stop loss. Les stop loss, c'est justement pour essayer de se battre contre l'irrationnel, c'est-à-dire de se dire, je sais que quand la valeur va baisser, je ne vais pas être capable de prendre moi-même la décision parce que je vais me convaincre qu'en fait, non, mais là, ce que tu disais, c'est-à-dire, j'étais déjà tellement perdu que je peux attendre encore et justement, le stop loss est là pour t'obliger en fait à prendre une décision que psychologiquement, tu n'es pas capable de prendre. Oui, tout à fait. Et puis, on peut adorer une action, adorer un groupe, mais si personne n'est du même avec vous et trouve que ce groupe, je ne sais pas, par exemple, vous investissez sur Ubisoft, vous adorez les jeux vidéo d'Ubisoft, mais le marché n'est pas d'accord avec vous et finalement, le titre ne fait qu'un reculé, vous avez beau être fanat de ça, si le marché a décidé que de toute façon, ça ne valait pas cette valeur-là, on bat difficilement le marché, comme on dit. Alors, il y avait une question qui a un peu répondu, c'est NP Fly People, je pense qu'il faut le dire comme ça. Bonjour, le cash déversé par la BCE, la Fed, donc les banques centrales, les plus grandes banques centrales du monde, modifiera-t-il les niveaux de valeur habituelle des places boursières, par exemple, le CAC 40 et à 6200 environ ? Voilà, tu as déjà répondu, mais... C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair qu'on est dans un marché de liquidité, on est dans un marché de flux. Moi, je ne regarde qu'une chose, en fait, moi, je regarde deux choses, en fait, je regarde les fondamentaux des entreprises qui m'intéressent. Bon, moi, il se trouve que je ne m'intéresse plus particulièrement au small et mid-cap parce que je trouve que c'est plus facile de les approcher, on peut parler au patron, on peut... C'est plus humain. Je veux dire, moi, me retrouver à côté de BlackRock sur Tesla ou sur Apple, bon, je me dis, par rapport à BlackRock, je ne pense pas que j'ai, avec ces milliers d'analystes et ces centaines de milliards, je ne pense pas que je peux apporter quelque chose et que j'aurai un avantage compétitif. Je me dis, sur des petites PME françaises que personne ne connaît et aller fouiller pour m'y intéresser, je pense qu'il y a pas mal d'intérêts. Donc, moi, je m'intéresse plutôt à ce type de valeur, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un marché qui est un marché alimenté, comme tu le disais, et donc, il faut être dans une perspective qui est une perspective, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse, c'est la partie retour aux fondamentaux, c'est-à-dire aller chercher des histoires de boîtes. Et ça, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, moi, j'essaye de partager cette passion, c'est-à-dire que la mourse, il y en a pour les traders, il y en a pour les investisseurs à long terme, il y en a pour ceux qui aiment, tu disais, Ubisoft, les jeux vidéo, il y en a pour ceux qui veulent rêver avec Tesla, il y en a aussi pour ceux qui veulent vivre des histoires. On parle beaucoup de l'investissement d'un côté, mais dans le côté, il y a des histoires incroyables, il y a des petites pépites qui font des trucs fabuleux, et c'est quand même génial de se dire qu'on a investi dans cette boîte-là et qu'il y a des réunions régulièrement avec les dirigeants de ces entreprises qu'on peut leur parler, les approcher, échanger avec eux, c'est formidable. Je pense d'ailleurs qu'on a un peu oublié l'esprit initial d'origine de la bourse, c'est aussi d'aider des entreprises qui ont besoin de l'argent, qui quand elles entrent en bourse, la plupart du temps, lèvent de l'argent pour faire d'autres choses, pour se développer. Et finalement, on a un peu réinventé ça parce que la bourse est un peu parfois tombée en désillusion, notamment en France, où il y avait beaucoup, sur les 15 dernières années, ça a beaucoup baissé, même s'il y a un regain sur les deux dernières années, mais avant, le nombre d'actionnaires individuels avait beaucoup baissé. Bref, et on a un peu réinventé ces mêmes choses avec ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding, etc. En fait, c'est quoi ? On met de l'argent pour aider une boîte qu'on trouve sympa et intéressante et pour qu'elle puisse se développer et puis on espère avoir quelque chose. En bourse, on espère avoir un rendement des dividendes ou que l'action grimpe. En crowdfunding, je ne sais pas, on peut espérer avoir un t-shirt, des goodies ou un abonnement moins cher à quelque chose, mais finalement, les logiques sont beaucoup moins éloignées qu'on ne le pense. Le premier site, tu as raison, le premier site de crowdfunding, c'est la bourse. C'est ça, la bourse, c'est quoi ? C'est crowdfunding. Le crowdfunding, c'est quoi ? C'est crowdfunding, c'est-à-dire faire investir dans des entreprises beaucoup de gens. C'est exactement le rôle de la bourse. Et aujourd'hui, moi, j'incite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent à s'intéresser aux histoires d'entrepreneurs. Il y a des histoires qui sont... Il y a 500 sociétés cotées qu'on appelle small cap, des petites sociétés, donc des sociétés qui font au moins de 250-300 millions d'euros, c'est-à-dire des sociétés qu'on va trouver sur le compartiment C d'Euronext, c'est-à-dire les boîtes de moins de 150 millions d'euros de capitalisation ou sur ce qu'on appelle Alternext Growth, Euronext Growth, pardon, ancien Alternext. Mais là, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire pour toutes les passions. Il y a des histoires de management, il y a des histoires d'entreprises absolument géniales. J'essaye de prendre un peu toutes les questions. il y a BelugaFM, c'est pour moi une question très importante. Merci BelugaFM de nous suivre et merci pour cette question. Comment acheter une action ? Parce que ça paraît simple. C'est simple. Non, c'est simple. C'est simple. C'est simple, mais parfois, c'est compliqué d'accès pour les gens. Alors, on ne peut plus dire ça. Je veux dire, moi, je ne trouve pas. D'abord, il faut définir, si tu me permets, deux secondes, il y a deux instruments qui permettent d'intervenir sur les actions. Il y en a un peu plus que ça, mais on va simplifier. Il y a ce qu'on appelle le compte-titre et il y a le PEA. D'accord ? Le PEA a un avantage énorme, c'est que si on sort au bout de cinq ans, ce qu'on va sortir de son PEA n'est soumis qu'aux prélèvements sociaux. Donc, ça fait quand même 17,8 %, mais on n'est pas taxé sur la plus-value dans son PEA. Et je vous donnerai les inconvénients. Le compte-titre, lui, bon, alors maintenant, avant, c'était rédhibitoire. Avant, si tu n'étais pas dans un PEA, ce n'était même pas la peine de faire de la bourse. Maintenant, qu'il y a le prélèvement forfaitaire de 30 %, le compte-titre est redevenu intéressant. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur un compte-titre. Alors, pourquoi les gens ne font pas tous que du PEA ? Parce que sur le PEA, on doit avoir des valeurs qui sont dites des valeurs européennes. Alors que sur le compte-titre, on peut acheter tout ce qu'on veut. On peut acheter des turbos, des cols, n'importe quoi. N'importe quel instrument, des actions américaines, tout ce qu'on veut. Donc, les gens qui utilisent beaucoup leur compte-titre. Et puis, bien évidemment, il y a les plafonds de PEA, on en reparlera tout à l'heure. Donc, si on est au-delà du plafond ou si on veut acheter des titres qui ne sont pas éligibles au PEA, il faut ouvrir un compte-titre. Ensuite, franchement, aujourd'hui, je vais dire en ligne, et évidemment, il faut aller chez des courtiers en ligne parce que les frais sont les plus bas. On rappelle ce que c'est qu'un courtier, tout simplement. C'est un intermédiaire. Oui, un courtier, c'est un intermédiaire. En fait, on ne peut pas acheter directement une action en bourse. Il faut passer par un intermédiaire. Et aujourd'hui, il y a différents intermédiaires. Bon, mais maintenant, je dirais qu'il est à peu près commun et tous les gens qui interviennent en dehors, je ne parle pas des gens qui ont participé à l'introduction en bourse de la Française des Jeux, qui ont pu faire ça par leur banque traditionnelle. Je dirais qu'en général, la plupart des gens passent par des courtiers en ligne, des intermédiaires en ligne et eux, ils ont des coûts qui sont extrêmement bas d'intervention. On intervient aujourd'hui pour un particulier à des coûts auxquels intervenaient les professionnels il y a 5 ou 10 ans. Donc, pour vous dire à quel point il y a eu une déflation des coûts d'intervention. Et là, donc, c'est très simple. Il suffit d'aller chez n'importe quel courtier en ligne, de demander un document d'ouverture de compte. La plupart des ouvertures de compte se font en ligne aussi avec une signature électronique. Et puis, ça y est, on est parti. On remplit un questionnaire c'est logique parce qu'on doit vous donner le droit d'intervenir sous tel instrument. Si vous dites « moi, je ne veux pas perdre plus de 5 %, on va vous dire non, vous n'allez pas travailler sur des produits dérivés ou des produits hautement spéculatifs ou des valeurs qui ne sont pas liquides. Donc, vous devez donner un petit peu votre profil. Une fois qu'on a votre profil et une fois que vous avez envoyé vos fonds, ça y est, c'est parti. Et puis, évidemment, on intervient sur l'ordi mais on peut intervenir massivement maintenant aux États-Unis. c'est quasiment plus que ça pour les Robinhood traders, les nouveaux traders. C'est par smartphone. La question ne se pose même plus. Et donc, on peut intervenir extrêmement facilement et ouvrir un compte extrêmement facilement. Soyez clair simplement sur ce que vous voulez ouvrir au début si c'est un compte petit ou un PEA. C'est ce que j'allais dire. Alors moi, à titre d'expérience, je pense que le PEA, parce qu'on peut aussi investir via l'assurance vie dans ce qu'on appelle en unité de compte. Oui, je n'en ai pas parlé parce que c'est un peu plus compliqué et c'est de l'investissement indirect. Voilà, et le problème, je pense que tous ces avantages fiscaux ont complexifié énormément les choses et je pense que pour se lancer, mieux vaut avoir un compte-titre. C'est plus simple, c'est clair. maintenant en plus avec le prélèvement de 30%, c'est assez clair. On a gagné ça. Le PEA, c'est quand même pas mal. Si tu ne veux pas investir aux Etats-Unis, si tu veux rester sur l'Europe et que tu n'as pas envie d'investir sur des produits ultra spéculatifs, le PEA, c'est quand même pas mal. Alors, je rappelle quand même que le plafond du PEA, c'est 150 000 euros. 20 000 euros pour un PEA jeune et qu'on a créé le dispositif en 2014 PEA, PME et donc, on a maintenant un plafond à 225 000 euros à condition d'investir 75 000 euros sur des small caps des entreprises de taille moyenne. Donc, ça laisse quand même une marge qui est pas mal. Tout à fait. Pour compléter, parce que je pense que c'est quand même important de donner quelques noms. Alors déjà, j'ai regardé sur les principaux sites. Qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un IBAN de compte bancaire parce qu'il va falloir que vous transfériez des comptes. Même si quand vous créez un compte-titre, par exemple, ça va créer aussi un compte courant pour alimenter ce compte-titre. Alors, les principaux courtiers pour les comptes-titres, il y a Boursorama, Bourse Direct, DeGiro, Saxo Bank, ING Direct. Voilà, je pense que c'est important de les citer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se lancent là-dedans et qui ne connaissent pas les noms et parfois qui vont sur des choses un petit peu douteuses. Donc, j'en profite. Je vais voir si ça marche. Il y a, vous tapez quelque chose sur Google. De toute façon, quand vous avez toujours un doute, vous tapez quelque chose sur Google sur la liste noire de l'AMF. Et là, vous avez, ça c'est vraiment une règle d'or. Je ne sais pas si là on le voit à l'antenne. On va voir si ça apparaît. Oui, ça apparaît. Voilà, vous avez, c'est l'AMF qui fait ça, qui met à jour régulièrement. Et là, vous voyez justement les sites sur lesquels ne surtout jamais investir. Voilà, et les gens n'ont pas forcément ce réflexe là. Donc, voilà, toujours regarder la liste noire. Si vous n'y connaissez vraiment rien, regardez la liste noire de l'AMF. Mais les grands nombres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de souci avec eux. Voilà, mais ça c'est plus pour les comptes titres. Effectivement, il y a des nouveaux acteurs comme Itoro ou IG qui est un peu moins. Mais là, vous n'investissez pas en actions. Vous n'avez pas directement des actions. Vous avez ce qu'on appelle des CFD. Mais on en reparlera avec Alexandre tout à l'heure. Et là, vous investissez indirectement. Donc là, vous êtes plus dans le trading, vous êtes plus dans le... On va dire, on appelle ça les spielers en bourse. Vous êtes plus joueurs, c'est plus pour faire des coûts que de l'investissement de long terme. En tout cas, c'est complémentaire de l'investissement de long terme, mais ce n'est pas du tout la même approche. Alors, même si c'est très sympa au niveau du smartphone et tout, c'est super bien fait, on peut suivre les trades des gens, on peut faire la même chose. et puis on a l'impression qu'on peut acheter du pétrole et tout. En fait, non. On achète quelque chose qui évolue de la même façon que le pétrole, mais vous n'achetez pas du tout du pétrole en direct. Donc bref, je le répète, en bourse, il y a quatre grandes options en vrai, mais il y en a deux principales, donc tu as tout à fait raison. Marc, c'est le PEA, plan épargne et action, le compte-titre ordinaire. Le compte-titre ordinaire, c'est où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a l'ancienne vie avec des unités de compte, là, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est plutôt à réserver à des gens qui ont 40, 50 ans, qui préparent leur retraite ou leur, voire même leur succession. Enfin voilà, je pense que c'est un peu différent. Et il y a un compte chez un courtier CFD qui n'est pas la même chose qu'un compte-titre. Voilà, alors je vais essayer de rattraper un petit peu toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, before bank, NPI Fly People qui dit est sûr en plus, before bank est une filiale du crédit agricole. Oui, de toute façon, toutes les banques quasiment proposent ce genre de service. Mais il faut voir si c'est simple. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre banque. Il faut voir si c'est simple pour passer un ordre. Voilà, puisque c'est simple d'acheter. Aujourd'hui, il y a des progrès qui ont été faits qui ont un sens spectaculaire. Aujourd'hui, on peut intervenir chez tous ces courtiers en ligne avec son smartphone de façon extrêmement fluide. Et la plupart des banques ont un service type qui est pas mal aussi en ligne. Alors, je vois Walking Calm. Vous citez des trucs. Itoro, ce n'est pas douteux. Ça marche super bien. Et ils ne prennent que des frais quand vous sortez des fonds. Et c'est moderne au moins. Alors, c'est vrai que c'est super moderne. Itoro. Je ne dis pas que c'est douteux. Je dis que ce n'est pas du tout douteux. C'est autorisé. Itoro. Ce n'est pas du tout sur la liste noire de l'AMF. Et c'est vrai que c'est super bien fait. il faut reconnaître. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience qu'en fait, vous n'achetez pas des actions quand vous êtes sur Itoro. Vous achetez un dérivé, un produit dérivé. C'est-à-dire quelque chose qui va varier en fonction de ce qu'on appelle un sous-jacent. Je suis désolé, il y a beaucoup de jargon. C'est-à-dire un produit. Par exemple, vous vous dites, moi, je veux acheter 10 dollars d'actions Apple. Effectivement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire via des CFD. Mais en fait, vous n'avez pas une action Apple. Vous n'avez pas même 10 dollars d'actions Apple. Vous avez un produit qui vaut 10 dollars et qui va évoluer de la même façon qu'Apple. Si Apple fait plus 10%, votre petite part va prendre 10%. En tout cas, mais voilà. Mais vous ajoutez, en fait, globalement, un risque. Ce n'est pas exactement la même chose et vous ne détenez pas en propre, ce qui est quand même un peu différent. J'essaye aussi de regarder Joe Mulch. Merci Joe Mulch d'être là. Les marchés UE sont des marchés d'investissement moyen terme, long terme. Je pense que c'est ça, MTLT, à faire gérer entière. Perso, j'ai choisi le scalping sur les OTC US. Bien plus amusant. Qu'est-ce que ça t'inspire, Marc ? Non, écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a pour tout le monde. Bon, le scalping, c'est vraiment du trading ultra court terme. Des marchés OTC, c'est ce qui correspond un peu à Euronex Access, c'est-à-dire c'est la partie qui est la plus un peu folklorique, c'est-à-dire avec des très bons titres, mais c'est des boîtes, c'est un marché qui n'est pas réglementé, donc il y a un marché plus volatile où il peut y avoir de très belles success stories, mais il peut y avoir aussi des boîtes, des coquilles vides qui s'envolent à des valorisations absurdes, donc moi, je suis assez d'accord à partir du moment… En fait, moi, je ne prône pas une méthode, je prône une méthode qui soit adaptée à son profil, et à chaque profil, il y a une méthode d'intervention sur la bourse, et celle qui est décrite en est une. super. Eh bien, écoute, Marc, ça fait un certain temps qu'on t'emprunte à tes activités habituelles, on va passer voir avec Alexandre, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions un peu plus techniques, donc ça peut être pas mal avec Alexandre, mais en tout cas, c'était super intéressant et j'espère qu'on te reverra bientôt chez nous sur Twitch. Et puis, de toute façon, alors toi, c'est tous les vendredis sur l'antenne de BFM Business, justement ? Absolument, à 20h. C'est votre argent à toute une partie avec des recommandations sur les actions, deuxième partie de l'émission, j'invite deux économistes et deux gérants, et donc, là, justement, il y a des recos d'actions, small cap, large cap, française, européenne, américaine, donc écoutez-nous, et c'est multidiffusé pendant le week-end, et c'est bien évidemment au replay. Eh bien, il y a Xavlion69, merci de nous rejoindre, qui dit, merci Marc, vous êtes si pédagogue, bonne journée, voilà, ça fait toujours plaisir. Merci, on va finir là-dessus, alors. Il y a Kierz qui dit merci, Berdanzi qui dit merci, voilà, on espère qu'on a défriché un petit peu avec Marc, alors je vais, hop, et je vais passer à notre autre invité, Alexandre Baradez, qui est chef market analyst chez IG, un courtier, justement, et on va voir un petit peu ce qu'il pense des marchés, s'il y a des questions, peut-être un peu plus techniques de trading, on avait pensé à lui. Donc là, je vais essayer de l'appeler. Donc là, ça somme, s'il est toujours là. Voilà, oui, bonjour Jean-Louis. Est-ce que tu es toujours là ? Parfait. Monsieur, j'ai juste règle un peu l'écran, ne bouge pas. Voilà, dites-moi si c'est au bon niveau de l'image et du son. Je vais essayer. Alors, attends, je débute aussi. Donc, hop, voilà, j'ai l'impression qu'on te voit, donc c'est pas mal. On peut peut-être te voir en plus grand. Alors, je vais... Hop, non, alors attends, je vais faire ça. Voilà. C'est bon ? Donc déjà, est-ce que tu peux, Alexandre, tu peux te présenter et nous dire un petit peu c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Effectivement, je suis analyste marché. Je m'occupe des analyses de marché pour le groupe IG, qui est donc, comme tu l'as dit, un courtier, un courtier CFD, donc qui est un produit dérivé, donc on expliquera c'est quoi un dérivé par rapport à une action. Et je m'occupe de toute la partie analyse marché, donc on va dans la fois des données d'ordre microéconomique sur les entreprises, d'ordre macroéconomique sur ce que fait une banque centrale, sur les chiffres de production industrielle, vente, chiffre d'exportation ou autre. Et puis ensuite, sur la partie grand marché pur, à savoir la projection de ce que sont les indices, les actions, les matières premières, les taux. Voilà, tous les marchés en fait qu'on peut analyser et regarder quelles sont les corrélations et ensuite essayer de déterminer par rapport à tous ces signaux-là, est-ce qu'on pense que l'euro va monter par rapport au dollar ou que telle classe d'actifs, les actions par exemple, des groupes du luxe vont monter ou plutôt baisser, celle de la pharma, celle des entreprises tech par rapport au taux, comment elles vont réagir. Donc c'est en fait de faire le lien entre toutes les données macro, micro notamment, plus l'analyse technique et en sortir, on va dire, un scénario qu'on estime être le plus probable de réalisation. Alors, comme je rebondis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Marc et la joie que Wokingham dit sinon il y a le PEE, le plan d'épargne entreprise, on n'en porte jamais alors que quasiment tout le monde en a, peut-être pas quasiment tout le monde mais tous ceux qui sont dans des grands groupes, oui effectivement, quasiment en ont un. Bon après, vous n'avez pas les mêmes options, vous ne pouvez pas forcément trader au jour le jour, c'est surtout sur des fonds que vous investissez, etc. Mais c'est vrai, il y a d'autres méthodes. Moi je vous ai donné les quatre grandes options, c'est vrai qu'il y a le PEE aussi, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Effectivement, Wokingham a parfaitement raison et il y avait une autre question parce que je pense que c'est aussi important s'il y a des gens qui sont jeunes, c'est ESP underscore Cuse je ne sais pas comment on dit ça qui nous dit est-ce qu'on peut investir en étant mineur ? Alors je te pose la question mais moi a priori, non, on est d'accord, il faut être majeur. Oui, il faut être majeur. Quand vous êtes en bourse, il faut être majeur. Peut-être dans certains cas, s'il y a l'autorisation des parents ou autre, ça s'est vérifié mais normalement, il faut être majeur parce qu'on estime que c'est comme pour tout il y a un âge à partir duquel vous êtes censé pouvoir prendre des décisions, que vous avez un niveau de connaissance ou capacité d'avoir déjà quelques rentrées de fond, travaillant un peu haut. Donc il y a ces aspects-là qu'il faut aussi regarder et Marc l'a bien expliqué. Chacun il va avec ce qu'il peut en bourse et ce qu'il veut, ce qu'il est prêt à risquer parce que l'activité en bourse sera toujours évidemment risquée mais oui, normalement, il faut être au moins majeur pour pouvoir commencer à trader sur les marchés. Alors on a expliqué un petit peu comment on ouvre un compte. Vous allez chez un gros courtier, vous ouvrez un compte-titres ou un PEA si vous voulez faire que de l'action française, européenne, voilà. Mais sinon, si vous voulez faire plusieurs, vous faites un compte-titres. Bref, vous ouvrez avec votre carte d'identité et tout. Voilà, vous ouvrez un compte. Maintenant, je vois pas mal de questions autour de... Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a plusieurs façons. Vous pouvez acheter des actions, c'est simple. Je veux acheter une action Apple, je veux acheter une action LVMH, j'essaye de prendre des exemples différents à chaque fois. Une action PSA, Renault, Safran ou autre. Voilà, et vous la gardez puis après, vous la revendez en espérant, dans l'intervalle, avoir gagné un peu d'argent de plus-value et puis aussi peut-être des dividendes. Mais il y a aussi d'autres façons d'investir et d'ailleurs, qui peuvent être beaucoup plus intéressantes pour des gens qui sont novices et notamment les ETF parce qu'il y a Petit Crayon2 qui posait une question et je vois qu'il y a Yunmei59 qui lui a répondu. Non, un ETF, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice et il a tout à fait raison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne un ETF parce que c'est très intéressant pour les gens qui nous regardent et notamment, ça permet d'investir à partir de quelques dizaines d'euros, parfois avec 10 euros, vous pouvez investir sur l'ensemble du S&P 500 ou du CAC 40 ce dont on n'a pas forcément conscience. Oui, c'est un très bon outil. Effectivement, c'est un très bon outil d'ailleurs qui est venu qu'on me l'invite parce qu'à une époque quand vous voulez acheter et vous dites je veux faire du CAC 40 par exemple répliquer un indice CAC à une époque il fallait que vous achetiez toutes les actions du CAC une par une les mettre en portefeuille pour répliquer l'indice ou alors travailler sur des gros contrats ce qu'on appelle les contrats à terme les contrats futurs mais là avec des mises de fonds plus importantes et puis au niveau de technicité ou d'échange ce qui n'est pas celui d'un ETF alors qu'aujourd'hui et depuis déjà plusieurs années maintenant vous avez ce qu'on appelle la gestion passive donc les ETF c'est ça ce qu'on appelle aussi des trackers ce sont des fonds qui sont donc gérés par un émetteur ça peut être l'XOR un monde dit ou autre donc qui émettent des BlackRock il y a tout type d'émetteurs qui aujourd'hui qui créent ces ETF et en fait l'objectif de l'ETF ça va être de répliquer un ensemble de valeurs c'est-à-dire en gros vous dites tiens je veux aujourd'hui trader le S&P 500 dans le gros indice américain vous pouvez pouvoir acheter des ETF qui répliquent au dixième de pourcent près ce que fait l'indice américain S&P 500 dans plus de 500 valeurs vous avez des indices le CAC 40 dans 40 valeurs l'ETF va répliquer à la hausse et à la baisse ce que fait l'ETF et puis même des ETF qui ont été conçus pour générer et ça on en reparlera un petit peu après pour ceux qui veulent dynamiser un peu plus leurs investissements avec le risque qu'il y a avec aussi des ETF qui créent eux-mêmes en fait un effet de levier c'est-à-dire qu'en gros vous avez des ETF où en l'achetant vous allez faire deux fois ce que fait la perf du CAC 40 si le CAC un jour fait plus de 2% mais si vous avez acheté un ETF qui fait deux fois la perf du CAC ce jour-là et ça peut monter sur des niveaux de levier comme ça qui sont plus importants et ça marche donc à la hausse et à la baisse mais attention ça ne réplique pas que des indices vous pouvez avoir des ETF aussi sectoriels vous dites tiens j'aime bien par exemple je m'intéresse à un secteur tout ce qui est une nouvelle énergie hydrogène par exemple mais vous n'avez pas envie d'aller chercher valeur par valeur tiens qui fait quoi dans l'hydrogène vous voulez avoir un panier qui réplique c'est un peu un peu old school comme terme mais on va dire un fonds donc qui réplique ou qui intègre la performance de 30 valeurs du secteur de l'hydrogène par exemple et bien il faut se renseigner sur quel ETF qu'est-ce qu'il y a dans votre ETF et vous allez en fait avoir toutes les valeurs ou les valeurs intéressantes du secteur donc ça vous permet aussi de jouer des secteurs comme ça pas forcément des gros indices nationaux mais des secteurs les tech, l'hydrogène la pharma l'automobile par exemple ça vous permet aussi d'aller sur des secteurs où on n'a pas envie de forcément de faire toute la recherche qu'il faut mais on veut être exposé à ce secteur parce qu'on est convaincu que ça va être l'avenir que dans 5 ou 10 ans ce sont des entreprises qui vaudront beaucoup plus cher parce qu'il y aurait des besoins économiques ou des mutations à l'échelle mondiale tout à fait on peut miser comme ça sur la finance verte il y a par exemple des ETF qu'on appelle bas carbone voilà qui investissent plutôt dans des entreprises qui vont aider à diminuer ou à lutter contre le réchauffement climatique voilà parce que la finance ça peut être aussi ça et les marchés et la bourse l'investissement ça peut être aussi ça c'est d'ailleurs de plus en plus le cas ouais tout à fait il y a des ETF dans l'innovation c'est-à-dire qu'on sait que l'innovation c'est la croissance de demain ça passe toujours par là vous avez des ETF alors attention c'est toujours pareil c'est à quel stade on est d'innovation c'est-à-dire que c'est un peu ce que vous émarquez tout à l'heure par rapport à la bulle internet à l'époque la bulle internet c'était en fait une phase d'euphorie complète sur les marchés où beaucoup pariaient sur les nouvelles technologies à l'époque c'était l'avènement d'internet en fait c'était les débuts à l'échelle mondiale d'internet et on voyait tout le potentiel que cela avait sur les ventes les innovations les innovations pour les communications pour les transports pour auprès tout pour la façon dont le monde allait fonctionner donc certains avaient compris avant d'autres et ça avait généré cette flambée sur les prix absolument incroyables et ensuite est arrivé à la phase de maturité c'est-à-dire qu'être dans l'innovation c'est être une bonne chose et puis à la phase de maturité où beaucoup d'entreprises n'étaient pas rentables ne le sont pas devenues on manquait de fonds ensuite et puis nous sommes restés effectivement que les très gros qu'on voit pour certains encore toujours aujourd'hui où d'autres sont arrivés entre 2000 et 2010 et ce sont les fameuses GAFA qui ont progressé ensuite mais pour l'hydrogène ça n'est pas pareil c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a déjà eu cette phase si on prend un exemple très clair l'hydrogène ça a beaucoup beaucoup monté il y a déjà plusieurs trimestres et puis on voit que depuis plusieurs mois toutes les valeurs d'hydrogène sont reparties à la baisse et donc il va à un moment donné un stade de bottom en fait de creux qui se forment et là c'est dans ces phases-là qu'il peut être intéressant de rentrer pour jouer justement la maturité un peu plus importante de certaines entreprises leur capitalisation leur innovation et des besoins surtout réels pour l'économie mondiale il y a une question très intéressante de Sobrakin merci Sobrakin de nous suivre bonjour quelles sont les différences entre acheter un actif sous-jacent et une action en tant que telle si on a un effet de levier de 1 et pourquoi sur eToro ils disent qu'on a des dividendes si on achète des actions Apple par exemple alors c'est vrai que si Apple verse des dividendes eToro vous versera des dividendes sur un produit mais derrière c'est un peu la question quelle est la différence entre une action et un CFD et un ETF aussi parce qu'il y a la différence je vais répondre au mot d'IG par rapport à ça parce que l'IG est effectivement un courtier donc CFD c'est-à-dire qu'on est un courtier de produits dérivés c'est pas un gros mot produits dérivés c'est des produits qui sont dérivés d'un sous-jacent tout le monde connaît l'action donc c'est une part d'une entreprise qui est cotée sur un marché centralisé Euronext ou autre donc vous allez sur une place vous allez vous échanger achats ou ventes on fait ce que vous voulez et le dérivé ça va être de répliquer exactement ce que fait le sous-jacent par exemple vous vous dites tiens mais moi j'aimerais bien acheter une action je prends tiens Total par exemple je vais acheter Total mais j'aimerais bien que l'action Total je ne sais pas combien elle vaut mais j'aimerais bien m'exposer dans le marché à hauteur de 10 000 euros de Total par exemple mais j'ai pas envie de mettre 10 000 euros dans le marché je veux mettre qu'une partie de ces 10 000 euros donc c'est ça le principe du dérivé c'est que vous avez la capacité d'acheter un montant nominal donc une exposition dans le marché c'est si vous achetez pour 10 000 euros de dérivé sur Total et bien si ces 10 000 euros si l'action Total fait 1% vous gagnerez donc 1% de ces 10 000 euros si l'action baisse de 1% vous baisserez votre portefeuille baissera de 1% de ces 10 000 euros mais vous le courtier que ce soit Itoro et IG là je parle de nom d'IG parce que c'est la façon dont fonctionne on vous demande d'avoir une marge et c'est le même principe que sur les contrats à terme donc il n'y a rien d'absolument incroyable là-dedans en fait on demande une marge une fraction de votre investissement dans le marché on vous dit voilà pour avoir le droit d'avoir 10 000 euros ou 20 000 ou 30 000 euros dans le marché et bien il vous faut 1 000, 2 000 3 000 euros de marge en fait c'est le montant qui sera sur votre compte pour avoir le droit de vous exposer dans le marché vous avez bien compris les effets donc ça génère c'est-à-dire que une action classique si vous avez 10 000 euros de solde sur votre compte et vous exposez pour 10 000 euros d'action et bien vous gagnez 2% ce sera 2% de 10 000 etc avec le CFD si vous achetez pour 10 000 euros de total par exemple et que vous avez 1 000 euros sur votre compte d'immobiliser donc si vous gagnez 1% de total c'est 1% sur les 10 000 euros qui vont s'appliquer si ça fait plus enfin 5% ça sera 5% de 10 000 etc et à la baisse pareil si l'action fait 10% de baisse total pèse 10% ce sera vous 10% de 10 000 euros qui sera ajusté sur votre compte donc en fait vous avez compris les effets des multiplicateurs des produits dérivés on n'est pas obligé de les utiliser à plein mais les produits dérivés permettent souvent en fait déjà de jouer la hausse ou la baisse d'un marché c'est important souvent on voit le marché composition de hausse mais on peut aussi travailler à marcher à la baisse je ne vais pas faire trop long mais un cas très concret vous avez par exemple un investisseur qui porte des actions et même c'est tout concil d'avoir un investisseur qui travaille sur plusieurs de manière différente Marc le disait très bien vous avez des portefeuilles qui sont des portefeuilles de long terme donc vous avez un portefeuille par exemple qui fait 20 000 euros vous avez plein d'actions dedans vous jouez la hausse des marchés donc là vous ne jouez que la hausse vous jouez le fait que vos actions s'apprécient puis on commence à entrer dans une zone de turbulence crise mondiale peu importe l'origine crise mondiale vous voyez que les marchés commencent à baisser et vous vous dites cette crise là elle peut durer longtemps mais mes actions peuvent encore baisser les dérivés permettent le CFD ou les contrats à terme par exemple permettent de prendre des positions à la baisse sur le marché donc pas forcément pour spéculer sur la baisse du marché ça peut être le cas on peut spéculer sur une baisse de marché mais ça peut être aussi la possibilité de se couvrir ça vous a un portefeuille d'action d'un côté qui joue qu'en position acheteuse et bien avec un dérivé vous allez pouvoir shorter le marché pour si ce marché baisse et bien ce que vous gagnez sur le dérivé ça viendra compenser ce que vous perdez sur la partie d'action donc c'est une couverture classique il y a beaucoup de gestions qui font ça c'est simplement couvrir un portefeuille donc le dérivé permet ou de spéculer à la hausse ou à la baisse mais aussi si on veut par exemple juste couvrir un portefeuille existant de dire moi je vais prendre la position inverse en dérivé sur le marché pour couvrir parce que je pense qu'il peut avoir des turbulences pendant 2-3 mois et comme ça je le récupérerai à la baisse ou plutôt je couvrirai ce que mon portefeuille perdra et en fait je ne perdrai pas parce que mon dérivé jouera à la baisse du marché à ce moment-là alors je vois Egawa qui nous dit c'est juste très technique le son d'Alexandre est un peu fort j'ai essayé de le baisser non non mais c'est bon je crois que j'ai réussi je peux un petit peu baisser de mon côté aussi je ne maîtrise pas encore la bête on l'a vu au début d'accord qu'est-ce qu'on a d'autres comme questions oui non mais pour pour revenir à ce que tu disais c'est comment finalement comment on distingue CFD d'ETF c'est finalement pas très loin non non l'ETF c'est vraiment il faut vraiment voir ça comme un c'est un bloc un bloc dans lequel vous allez avoir plein de petites d'actions en fait mais ce n'est pas vous qui tentez les actions vous avez par exemple acheté vous avez Lixor par exemple qui fait des ETF donc Lixor c'est son job c'est leur job de faire il y a eu récemment un rachat qui a été fait mais ils ont leur job c'est de créer des ETF donc vous allez avoir chez Lixor quelqu'un qui va gérant qui va composer l'ETF qui va dire tiens moi je vais créer un ETF sur l'innovation c'est pas quoi sur les biocarburants par exemple donc il va prendre toutes les valeurs qui l'intéressent il va créer l'ETF mais vous en tant que particulier investisseur particulier vous aurez juste un code EASY donc une ligne avec un code comme une action classique en fait et vous allez acheter cet ETF comme une action c'est à dire que là l'ETF lui chaque jour vous pouvez suivre sa cotation à la hausse à la baisse et vous dans votre portefeuille il n'y aura qu'une seule ligne qui sera celle de l'ETF et dans l'ETF vous allez peut-être avoir 20 ou 30 valeurs différentes et vous vous occupez pas en quelque sorte de la si il faut quand même savoir qu'il y a dans l'ETF c'est primordial mais c'est pas vous qui ferez les arbitrages dans votre ETF c'est le gérant d'ETF qui fera ça vous vous n'aurez qu'une seule ligne le nom de l'ETF qui bougera à la hausse ou à la baisse et qui vous exposera sur les 30 valeurs voilà mais c'est à vous de choisir le montant vous pouvez par exemple prendre 200 euros dans l'ETF même si dedans il y a 30 ou 40 valeurs c'est le gérant ensuite d'affecter vos 200 euros dans l'ETF et de répartir ses montants donc c'est lui qui fait le job en quelque sorte et donc il y a des frais de gestion qui sont souvent inclus dans l'ETF mais vous la performance que vous avez elle est nette si votre ETF est plus 2, plus 3 c'est déjà nette de tout vous avez juste vos frais d'intervention chez votre courtier voilà je prends un cas concret pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'ETF qui ont des ETF mais qui veulent aussi jouer l'ETF à la hausse soit la baisse le dérivé permet de le faire le CFD par exemple permet d'avoir un ETF en position acheteuse ou en position vendeuse et donc de faire des paris à la hausse ou à la baisse sur ce que fait l'ETF voilà donc en fait c'est toujours pareil le dérivé permet d'être long ou short en général donc long c'est en position acheteuse short c'est en position vendeuse et donc vous pouvez avoir un ETF soit directement proposé par celui qui vend l'ETF donc Abudit Lixor BlackRock ou autre et puis vous pouvez avoir ensuite et c'est là que IG arrive comme d'autres courtiers mais IG est spécialisé sur là c'est ça qu'on appelle la dérivation en fait vous avez le canal principal et on dérive ça par un produit financier qui est le CFD et le CFD en fait il est sur sur toutes les classes d'actifs les actions les devises les matières premières tout à l'heure j'en ai parlé du pétrole les taux aussi si vous pensez que les taux vont se redresser parce qu'on arrive à la fin des périodes de politique monétaire accommodante ou en tout cas très accommodante vous pouvez faire un pari sur les taux qui se redressent par exemple ça permet en fait de travailler tous les segments de marché après vous choisir celui qui vous plaît le plus celui avec lequel vous avez plus d'affinité c'est ça c'est des choses complémentaires mais c'est vrai que je m'excuse pour ceux qui débutent complètement c'est vrai qu'il y a beaucoup de jargon malheureusement alors après vous pouvez acheter une action en direct et c'est relativement simple une action c'est une petite part d'une entreprise que vous achetez après effectivement il y a d'autres moyens il y a les ETF dont on a parlé qui vous permettent d'être investi dans plein de choses différentes sans les avoir toutes une par une voilà vous pouvez avoir 100 euros du CAC 40 plutôt que 40 actions du CAC 40 alors je n'ai pas fait le calcul mais à mon avis ça vous coûterait je ne sais pas à la grosse louche je dirais 5 à 10 000 euros à mon avis oui je pense pour en avoir une de chaque à mon avis ça doit être ça après ça c'est aussi quelqu'un qui se dit qui a une bonne vision macro des choses il y a des investisseurs qui sont aussi comme ça qui n'ont pas forcément envie d'acheter un titre sur une entreprise parce qu'ils ont peur du risque porté par une entreprise mais qu'ils se disent qu'ils résonnent à l'échelle mondiale vous voyez par exemple la crise la pandémie a d'abord touché la Chine ensuite au reste du monde mais la Chine est sortie la première de la crise pas des mesures ou autre a sorti la première aujourd'hui quelqu'un qui a une vision du monde en fait qui aime bien raisonner par gros blocs tiens tel pays qui en avance par rapport à un autre ou d'autres pays qui va rattraper l'ETF lui permet de jouer ça en fait il peut acheter un ETF qui est exposé à la Chine parce qu'il se dit je sais que la Chine va partir en premier ensuite les Etats-Unis puis l'Europe etc et donc il peut jouer en fait le thème qu'il a lui estimé être le bon via l'ETF et l'ETF c'est ça qui est intéressant c'est que vous avec deux ou trois lignes simplement dans le portefeuille vous allez être exposé à l'ensemble des grosses valeurs chinoises ou des grosses valeurs américaines ou même des petites valeurs ça peut être des small cap ou des big cap mais ça permet aussi à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de rentrer dans l'analyse micro des choses de se dire tel secteur tel entreprise de se dire moi je vais jouer la zone parce que je sais que par exemple l'Europe sera plus vaillante dans deux ou trois ans dont je vais jouer la partie européenne vous avez les ETF très simplement qui vont répliquer les indices des pays européens ou même un ETF qui va jouer plusieurs valeurs européennes donc en fait sur un seul ETF vous pouvez être exposé à 200 ou 300 valeurs par exemple sur l'Europe ça permet aussi de jouer l'aspect bloc en fait bloc économique je reviens sur Nicolas Gosset qui nous dit merci Nicolas qui nous dit très intéressant les ETF il y a Tommy Bet qui pose pas mal de bonnes questions quel est l'intérêt alors d'un produit dérivé sur une action avec un levier de 1 c'est à dire que vous faites la même chose que l'action plutôt que d'acheter l'action alors je dirais après je suis sous ton contrôle Alexandre je dirais que par exemple ça te permet si tu fais ça avec un CFD ça te permet par exemple d'acheter 100 dollars d'action Apple alors que l'action Apple vaut 1000 dollars et que tu n'aurais pas les moyens de t'acheter cette action donc voilà ça te permet d'acheter comme une partie même si c'est pas une partie de l'action mais c'est de jouer sur Apple avec moins d'argent c'est exactement ça mais il y a plusieurs comme ça ouais voilà c'est vrai que les dérivés ont plusieurs fonctions en fait ils répondent à plusieurs besoins on n'a pas créé des dérivés parce qu'on a envie de créer un dérivé c'est quand il y avait des besoins qui s'exprimaient et ceux qui proposaient les dérivés ont vu que ces besoins devaient être remplis donc premier besoin effectivement ça peut être d'acheter de mobiliser déjà moins de capital même si vous avez par exemple beaucoup de capital même si c'est pas une question de vouloir acheter une valeur Amazon qui vaut plusieurs milliers de dollars de ne pas être capable d'immobiliser ça c'est pas que ça le sujet ça c'est un sujet aussi oui vous pouvez acheter par exemple pour 100 dollars de Amazon alors que l'action vaut 20 fois plus ou même 30 fois plus donc ça c'est le premier critère de pouvoir se positionner sur un titre quand on a un solde de compte qui n'est pas très élevé deuxième critère c'est de se dire j'ai de l'argent sur mon compte je suis capitalisé mais je n'ai pas envie de tout bloquer vous voulez acheter pour 10 000 dollars d'Amazon mais vous n'avez pas envie que ces 10 000 dollars soient immobilisés donc vous allez passer par un dérivé où vous savez que la marge qui vous sera demandée c'est à dire la marge c'est la réserve de précaution qu'on vous demande d'avoir sur le compte en fait pour pouvoir vous exposer dans le marché et bien on va vous dire voilà pour avoir vos 10 000 euros d'Amazon on va vous demander par exemple 5% d'avoir toujours sur le compte 5% de la taille de cette position voilà donc pour 10 000 euros on va vous demander à avoir toujours 500 euros sur votre compte et il faudra que vous ayez au minimum 500 euros pour pouvoir prendre 10 000 euros de position si le solde de votre compte passe sous 500 euros boum le courtier coupe tout de la position parce que votre marge on appelle la marge n'est plus suffisante donc ça c'est l'autre aspect des produits dérivés c'est même si vous avez la capacité financière d'être exposé à 10 000, 20 000, 30 000 euros dans le marché mais que vous ne voulez pas le faire parce que vous voulez vous garder ce capital libre et vous voulez juste immobiliser une partie ça répond à ça et puis le troisième aspect c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure c'est la question de pouvoir être long ou short soit pour couvrir un portefeuille si vous avez déjà un portefeuille d'action et vous voulez le couvrir quand le marché monte ou baisse en fonction de ce que fait le marché d'exposition sur ce portefeuille d'action ou alors de spéculer c'est pas un gros mot les marchés certains spéculent sur les marchés de dire tiens moi je pense que une action par exemple vaut trop cher par exemple des actions qui sont montées sur une forme d'euphorie où leur compte ne permettrait pas réellement d'avoir ces prévisions là où le segment d'où ils sont par exemple la zone d'activité ou le secteur d'activité où ils sont ne justifie pas ces valorisations vous allez vous dire qui cote actuellement l'action qui cote actuellement 300 euros dans le marché moi je pense que dans quelques mois elle va tomber à 200 euros parce que ces fondamentaux ne lui permettent pas d'être coté à 300 vous allez sur moi shorter la valeur en faisant le pari qu'elle passera de 300 à 200 euros et si la valeur baisse vous voyez de l'argent si la valeur bombe vous voyez de l'argent c'est ce qu'on fait beaucoup de gens sur Tesla pendant longtemps Tesla, Elon Musk les voitures électriques et en fait c'est des gens qui ont perdu des milliards de dollars en faisant ça parce que finalement le marché les gens les investisseurs ont décidé que Tesla c'était sympa et qu'ils voulaient que l'aventure continue je vois qu'il y a So Far Away from LA qui nous dit les dérivés ce n'est pas pour les débutants en bourse moi je suis plutôt assez d'accord et je conseillerais d'ailleurs à tous ceux qui veulent se lancer en bourse alors on a dit moi je privilégierais vraiment pour les débutants des comptes titres classiques et puis d'acheter une action voilà et de faire un ordre de passer un ordre et de voir comment alors généralement les plateformes sont bien faites il y a différents types d'ordres on ne va pas tout détailler mais vous pouvez passer un ordre assez facilement on vous explique comment faire et puis voilà vous achetez et puis après vous revendez et puis vous voyez ce qui se passe alors vous aurez peut-être des frais parfois parfois non ils sont très faibles parfois ils sont un peu un peu plus élevés et je vais en profiter aussi pour un peu tuer une idée répandue c'est qu'il faudrait prendre des risques démesurés pour avoir pour avoir du rendement c'est à dire pour pouvoir gagner de l'argent voilà si on tape on fait un peu d'autopromo le palmarès BFM Bourse là on a le dernier palmarès BFM Bourse 2021 des actions du CAC 40 les plus rentables parce qu'on dit souvent en France oui en France on n'a pas on n'a pas de tech on n'a pas de Google on a voilà on est un peu en retrait etc en fait c'est pas vrai c'est pas vrai en France on a nos Google Microsoft Facebook Amazon etc ça s'appelle les acteurs du luxe donc c'est Kering LVMH Hermès L'Oréal c'est à peu près un tiers entre 25 et un tiers du CAC 40 ça bouge mais ce sont des très belles valeurs et ça pèse énormément et donc si on regarde nous on fait ça tous les ans le dernier je crois que c'est celui-là je l'ai fait donc on regarde et on fait sur une période d'investissement relativement longue c'est à dire 5 ans parce qu'on considère que voilà quand on investit sur le long terme quand on n'est pas sur du day trading on est bien d'accord mais quand on investit sur du long terme et bien il y a quand même des belles pépites en France et sur le CAC 40 et donc par exemple notamment le luxe Kering 35% de rendement par an par an en moyenne depuis 5 ans voilà chaque année vous gagnez 35% LVMH 29% 30% Téléperformance 29% Hermès qui a encore du luxe 24% et oui L'Oréal généralement on le classe dans le luxe ça se discute moi je le classe plutôt dans le luxe 16% par an voilà donc ça ça peut être aussi un outil pour vous et puis c'est aussi pour vous dire voilà il y a de belles actions au sein du CAC 40 alors là je ne connais pas ça par coeur de tête mais à combien on est arrivé en moyenne sur le CAC 40 je crois qu'on est autour de sur 5 ans le rendement moyen je vais réussir à le trouver et bien on est à 9% au cours des 5 dernières années y compris 2020 y compris 2020 donc en moyenne les actions du CAC 40 vous rapportent 9% par an depuis 5 ans y compris avec 2020 où ça a été quand même assez folklorique avec des baisses des chutes gigantesques et très rapides et des remontées spectaculaires si tu permets en plus c'est intéressant de bien aussi parce que beaucoup de gens voient souvent le CAC tel qu'il est annoncé de manière publique en fait tous les sites de bourse on parle toujours du CAC qui est hors dividende quand on parle du CAC qui est à 6100 ou 6200 points actuellement c'est toujours la partie hors dividende mais c'est vrai qu'un investisseur qui se dit moi j'ai envie de faire un portefeuille de long terme d'acheter les actions du CAC ou autre sur 5 ans sur 10 ans sur 15 ans qui veut se construire en portefeuille ce qui est une très bonne chose il faut commencer très jeune en fait il ne faut surtout pas se dire là le CAC est à 6100 comme il a beaucoup grimpé c'est pas maintenant qu'il faut rentrer vraiment je vais faire un portefeuille long terme c'est toujours le bon moment d'acheter en fait parce que regardez le CAC 40 vous regardez son niveau actuel quand vous incluez tous les dividendes sur les années précédentes vous incluez la valeur et les dividendes le CAC actuellement est sur des plus hauts historiques c'est à dire qu'il est bien plus haut que les niveaux de 2000 qui étaient à l'internet je vais le montrer en même temps c'est ce qu'on appelle le CAC 40 GR par exemple Total Return donc il inclute tous les dividendes et vous voyez qu'en fait on est toujours au plus haut quand on prend en compte les dividendes c'est à dire l'argent que les entreprises vous versent une fois par trimestre ou une fois par an parce que vous êtes actionnaire donc ça il faut détenir l'action sinon on en a parlé tout à l'heure via des CFD c'est de la réplication mais voilà mais en tout cas quand on prend en compte les dividendes que versent les entreprises et bien on est au plus haut et je vais faire une différence avec on va voir si je peux faire hop en deux tableaux si je fais court CAC 40 normal hop là vous le verrez à l'antenne vous le verrez sur le stream voilà c'est bon c'est apparu vous voyez qu'on est alors on est très haut on est effectivement très haut là on a dépassé les niveaux de 2007 juste avant la crise des subprimes on est revenu alors ça va en inquiéter certains quasiment à la bulle internet donc novembre 2000 autour de novembre 2000 voilà sachant que de mémoire toujours mais en gros on a topé le maximum du CAC 40 simple c'est 6900 je crois en séance c'est à peu près ça et autour de 6800 clôture ou quelque chose du genre mais voilà on n'y est pas encore mais on n'est quand même pas très loin mais voilà mais ça c'est le CAC 40 mais c'est presque plus celui-là effectivement qu'il faut avoir en tête le CAC 40 dividendes réinvestis regardez les deux courants c'est pas la même chose c'est pas la même histoire qui est racontée en fait ouais c'est très différent parce qu'il y a un exemple très simple vous avez par exemple le marché imaginez une action qui est flat qui est totalement flat ça veut dire qui ne progresse pas ou qui ne baisse pas qui est flat pendant 5 ans par exemple qui consolide pendant 5 ans si chaque année votre dividende c'est à dire que l'entreprise verse représente 2% 3% ça prend ça les rendements moyens sur les actions eh bien pendant 5 ans en plus ça se cumule donc le 2% qui vient s'ajouter à la valeur l'année suivante s'il y a 2% de rendement qui sont proposés c'est 2% par rapport encore une fois à la fois d'avant donc il y a une notion d'intérêt composé aussi qui rentre là-dedans et donc imaginons même s'il n'y a pas d'intérêt composé vous touchez 2 ou 3% pendant 5 ans ça vous fait 10-15% de performance même si votre titre reste flat donc c'est vrai qu'un investisseur de moyen long terme la question du dividende elle est primordiale parce que même un marché qui ne performe pas beaucoup si vous accumulez tous les dividendes pendant 5 ou 10 ans ça peut vous faire des 10-15-20% de rendement même si le titre a assez peu bougé donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête dans la notion de bourse c'est ce qu'on appelle les intérêts composés je ne sais plus si cette citation est apocryphe ou pas mais en tout cas vous la retrouvez régulièrement sur internet c'est Einstein Albert Einstein qui dit les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers c'est à dire en fait plus vous investissez sur le long terme plus vous gagnez du rendement et vous le réinvestissez plus votre gâteau votre épargne va grossir rapidement sans que vous vous en rendiez compte en gros je résume un peu la chose alors il y a Hugel qui nous dit bonjour bonjour il y a Dimitrixer j'espère que je le prononce bien certaines banques proposent avant de commencer à investir un simulateur pour éviter d'y perdre des plumes et comprendre comment fonctionnent les ordres moi je trouve que c'est un très bon conseil c'est à dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer il faut aussi se lancer un peu dans le grand bas à un moment pour voir comment ça fonctionne mais c'est un peu comme certains puristes me tapent près sur les doigts si je dis ça mais c'est un peu comme le poker vous pouvez d'abord jouer au poker sans miser de l'argent en réel juste pour le plaisir pour le fun voilà et puis après quand vous maîtrisez un peu mieux les règles vous pouvez aller investir un peu de l'argent voilà même si aujourd'hui tous les courtiers proposent ça la plupart du temps vous avez accès à un compte de démo qui valait pour plusieurs semaines il faut dire commencez par ça toujours comme ça en plus vous manipulez l'outil c'est à dire que vous pouvez avoir des convictions en bourse vous pouvez commencer à vous former mais en plus vous former à l'outil c'est quoi un ordre d'achat un ordre de vente tout à l'heure il y a des stop loss vous avez plein d'outils aujourd'hui informatiques mais facile à gérer en fait vous pouvez même avoir des stops qui remontent par exemple vous avez une action que vous voulez acheter à 100 vous pouvez votre titre à 100 vous dites voilà moi je mets un stop on appelle ça un stop traînant par exemple c'est un stop traînant que vous allez mettre à 10 par exemple donc 10 euros sous le niveau du cours et bien si l'action passe de 100 à 120 en fait le stop traînant va rester à la distance égale de l'évolution de la position donc si vous montez même à 130 XR descend à 120 boum le stop va se déclencher mais vous en fait le stop va suivre la position donc ça c'est plein d'outils qui permettent aujourd'hui même si on n'est pas toujours devant ces écrans de se dire voilà moi dès le début je pars mettre mon ordre j'achète à tel cours je mets un stop traînant à tel niveau ou un stop fixe comme je l'entends je programme mon prix de plus-value si je veux le prendre plus ou moins vite et en fait c'est bien de s'entraîner sur les plateformes démo parce que vous maîtrisez comme ça les outils les graphiques quel type de graphique j'utilise combien je mets de lignes sur mon compte qu'est-ce qui est le plus visuel qu'est-ce que je préfère est-ce que je mets 3 lignes ou est-ce que je mets 20 lignes d'un coup voilà c'est bien toujours de commencer toujours en démo quand vous voulez vous lancer quelque part alors il y a Emiratesme merci de nous suivre Emiratesme qui nous dit bonjour quelles sont les meilleures plateformes pour commencer à investir on en avait parlé un peu avant avant que tu arrives Alexandre c'est moi ce que je considère vraiment pour un débutant si on veut faire très simple c'est compte-titres je suis un courtier avec la pignonne sur rue type Boursorama Bourse Direct De Giro Saxo Bank ING Direct je redis les noms parce que voilà là-dedans vous pouvez comparer les frais etc et voilà vous trouverez votre bonheur comme ça avec un compte-titres vous pouvez investir partout où vous voulez après si vous faire que du français et investir sur du très long terme en touchant moins vos positions etc un PEA ça peut être bien aussi mais voilà sinon un compte-titres chez Boursorama De Giro Saxo Bank Bourse Direct ING Direct c'est très bien voilà pour commencer et puis commencer sur des petits montants et puis oui je dirais aussi on n'investit pas en bourse en une seule fois toutes ces économies ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire et mieux vaut même se fixer même si vous avez imaginons 1000 euros qui n'est pas énorme en bourse mais vous pouvez tout à fait commencer avec ça vous dites vous n'allez pas les mettre les 1000 euros ce mois d'avril ou de mai mais vous allez mettre sur 10 mois par exemple vous allez mettre 100 euros par mois avec une stratégie et comme ça vous allez tester vous allez voir et ça permet aussi de lisser les choses en termes de momentum comme on dit c'est à dire que par exemple les marchés sont assez hauts c'est vrai donc il peut y avoir un risque potentiel de ce qu'on appelle de correction c'est à dire de baisse des marchés ça vous permet de vous prémunir un peu parce que vous lissez vos investissements et donc sur le long terme on sait que la bourse c'est rentable par contre effectivement et ça il y a plein de gens à qui c'est arrivé si vous achetez au plus haut et que vous revendez au plus bas effectivement vous allez avoir un problème et c'est par exemple ce qui s'est beaucoup passé sur la bulle internet il y avait beaucoup de gens qui ont investi fin 99 début 2000 quand c'était au plus haut ils se disaient il faut absolument que j'en sois et que j'en sois je vais rater ça c'est pas possible et puis qui ont revendu qui n'ont pas revendu tout de suite parce qu'ils n'avaient pas de stop loss par exemple mais qui se sont encore revendus au plus bas et après qui ne sont plus jamais revenus alors que c'est remonté c'est vrai que je suis tout à fait régulière c'est vrai que mettre tous les mois Halloween sont fixes en fait tous les mois c'est à dire tous les mois je vais mettre 200 ou 300 euros et en plus aujourd'hui les courtiers proposent ça de pouvoir mettre comme ça des ordres automatiques où tous les mois vous achetez un tel support que vous définissez à hauteur du montant que vous voulez ça permet effectivement de lisser ce que les gens louent très bien c'est vous lissez votre prix en fait vous pouvez acheter quand le cours est à 40 puis à 30 etc alors que si vous achetez tout d'un coup en disant voilà moi j'ai 5 au capital et je veux tout mettre d'un coup là effectivement le timing ça va dépendre même les pros de la finance ne peuvent pas deviner si la pandémie typiquement en début janvier tout allait bien et puis que 3 mois après le marché sera à moins 30 ou moins 40 donc c'est bien de lisser comme ça et de mettre effectivement tous les mois une somme régulière et idéalement sur les choses qui sont assez diversifiées quand même pas sur une action ça doit avoir une grosse conviction mais ça veut dire je moyenne mon prix en plus et en plus je le fais sur des paniers des ensembles ETF ou autre mais je le fais de manière régulière en plus vous avez le prix qui est moyenné et en plus vous diversifiez géographiquement ou sectoriellement vous dites tiens je vais prendre un ETF sur l'auto un ETF sur le tourisme loisir un ETF sur l'hydrogène un ETF sur la tech par exemple et puis je vais mettre un ETF sur la Chine un ETF sur l'Europe vous voyez vous allez faire votre portefeuille comme ça et bien là pour moi c'est ce qu'il y a de mieux en fait parce que vous travaillez sur la durée de manière régulière qu'il y ait des hausses ou des baisses vous êtes peut-être dedans mais de manière lissée et historiquement quand vous regardez les marchés américains les marchés européens historiquement ça ne fait que monter donc vous avez je ne dis pas attention que ça ne fait que monter d'année en année mais sur des périodes longues quand vous incluez tous les dividendes ou autres vous regardez le DAX allemand par exemple le dividendes inclus le CAC dividendes inclus le SP500 ou autres ce sont des indices qui historiquement sont des indices qui progressent donc c'est la meilleure c'est le moyen de bien gérer son risque et d'être présent sur différents secteurs ou pays je remets le CAC 40 GR c'est-à-dire dividendes réinvestis pour voir ce que ça donne et effectivement sur une longue période si vous aviez investi en 2009 vous êtes pas mal vous auriez fait comme ça la vue de nez presque fois 3 pourquoi les indices sont bien aussi avant que j'oublie les indices sont aussi bien de passer via les indices parce que les indices c'est souvent un petit peu la crème du marché c'est-à-dire il y a les indices de grosse capitalisation des plus petites des moyennes mais c'est un petit peu la crème en général c'est-à-dire que vous avez en termes de diversification c'est-à-dire que vous allez avoir c'est bien diversifiant en général même si il y en a qui sont plus sensibles à la tech comme le Nasdaq par exemple mais vous prenez la plupart des gros indices le SP500 par exemple aux Etats-Unis il y a de tout il y a de l'aéronautique de la pharma il y a des utilities c'est-à-dire tout ce qui est électricité gaz il y a des automobiles vous voyez c'est très diversifié et ça vous permet d'être sur ce qui fait toujours de mieux parce que quand une valeur devient moins performante ou quand il y a des scandales ça c'est encore autre chose mais quand une valeur devient moins performante parce qu'elle est dépassée par des concurrents ou autre que sa valeur baisse à un moment donné elle sort du marché elle est sortie parce que dites-vous que les indices aussi c'est une sorte de vitrine qui est proposée par les places d'échange les places d'échange soit Euronext ou autre veulent attirer les capitaux veulent attirer les investisseurs et donc vous ne vous attirez pas avec des choses qui ne performent pas donc vous avez intérêt à montrer ce que vous avez de mieux à côté de ce qui se fait de mieux et les indices souvent c'est ça qui est bien c'est que c'est la crème par le bas si ce n'est pas performant ça sort de l'indice on remplace par quelque chose qui a plus de potentiel et donc c'est aussi un moyen comme ça d'être exposé à toujours à ce qui se fait quasiment de mieux dans l'économie du pays ou d'un zone concernée tout à fait c'est un peu le meilleur et c'est vrai qu'on l'oublie souvent mais par exemple tous les ans dans le CAC 40 il y a des sorties des entrées c'est pareil au S&P 500 l'une des plus grosses au S&P 500 récente c'est Tesla voilà en France on pourrait citer Téléperformance qui performe de façon assez exceptionnelle et voilà alors Smael 350 bonjour Smael merci de ta question bonjour je suis très intéressé par un fonds indiciel et spécialement américain mais comment y investir et bien je crois qu'on a répondu mais en deux mots si tu prends un compte titre et tu verras qu'il y a des ETF là dessus qui te permettent d'investir sur le S&P 500 il y en a plusieurs donc après il faut choisir ou il y a aussi l'option CFD je pense Alexandre tu me diras si je dis des bêtises voilà donc tu as ces deux options là voilà via un PEA tu ne pourras pas un plan épargne et action tu ne pourras pas parce que c'est US tu ne peux pas le faire mais effectivement c'est une bonne idée c'est important de bien rappeler des choses quand même vraiment très simples mais il faut vraiment c'est le capital que l'on est prêt à perdre on ne va pas rembourser pour perdre mais il faut vraiment y aller comme ça se dire je mets progressivement c'est encore mieux ou si on veut un peu plus d'un coup c'est se dire il faut que je mette un capital que je suis prêt à perdre donc c'est un capital dont je n'ai pas besoin c'est vraiment comme ça qu'il faut aller sur les marchés parce que si tous les jours vous devez regarder vos cotations vous dire merde ça a perdu 10-15% je n'ai pas pouvoir payer ma facture ça jamais les marchés financiers c'est vraiment quelque chose d'à part qui rentre dans le patrimonial pour faire un patrimoine mais il faut que ça soit vraiment quelque chose quand vous mettez de l'argent dessus vous vous dites c'est une diversification je ne mets pas plus là-dessus que je mettrai à côté ça ne doit pas être au détriment d'un achat immobilier ou autre c'est vraiment du complément patrimonial même si ça fait un peu poussiéreux de dire patrimonial c'est comme ça qu'il faut le voir on ne met en bourse que ce qu'on est prêt à perdre parce qu'on ne sait jamais quand ça évolue mais idéalement effectivement les indices c'est ce qu'il y a je trouve de mieux et le faire de manière moyennée régulièrement c'est parfait mais surtout ne jamais faire d'emprunt pour aller sur les marchés je crois que je vais vous poser la question je vais passer la question sur un forum est-ce qu'il faut un crédit pour aller jamais jamais du tout vous n'allez pas emprunter pour mettre de l'argent sur les marchés j'essaie de retrouver qui posait la question mais oui tout à fait moi aussi je l'ai vu posé tout à l'heure chacun fait évidemment ce qu'il veut avec sa vie mais il y a des principes de base comme ça si vous empruntez imaginez vous n'avez pas les fonds pour le faire vous pensez on parle beaucoup des cryptos en ce moment que ça vaut le coup parce que vous allez faire 30 ou 40% par jour et souvent ça finit mal parce que vous allez avoir derrière une réglementation un truc qui va tomber et pile quand vous allez rentrer à ce moment là le truc va faire moins 40 ou moins 50% et si vous avez le plus en pointe c'est derrière c'est le cauchemar donc surtout ne jamais c'est pas moi de dire quoi faire mais il faut vraiment avoir cette notion là que ce qu'on n'est pas à perdre c'est so far away from LA qui nous disait vu le coût du crédit faut-il s'endetter pour investir en bourse voilà donc l'avis d'Alexandre tranché non il faut que ce soit confortable à vivre il ne faut pas que ce soit une contrainte où on regarde son téléphone toutes les 30 secondes pour savoir où on en est et d'ailleurs je rajouterais qu'en dehors des actions avec TF il y a des choses avec des effets de levier donc c'est à dire vous investissez 1 mais c'est comme si vous aviez investi 10 vous investissez 1 euro mais c'est comme si vous aviez investi 10 euros et donc bien faire attention à ce que ça veut dire parce que ça veut dire que vous pouvez gagner beaucoup mais ça veut dire que vous pouvez perdre beaucoup plus que l'argent que vous avez mis à la base donc attention quand on vous parle d'effet de levier etc ça va dans les deux sens donc il faut bien segmenter en disant que ce que j'ai marqué tout à l'heure aussi c'est ça c'est qu'en fait ce n'est pas compatible on peut très bien avoir un portefeuille moi je conseille ça d'ailleurs un portefeuille vraiment d'ETF d'action classique qui joue vraiment toujours la phase de progression des marchés sur le moyen terme et puis se dire si je veux spéculer c'est pas ou je fais tout l'un ou tout l'autre c'est pas je fais que des actions ou que de la spéculation si on veut spéculer et c'est vrai qu'on voit bien le nombre en France vous avez beaucoup plus de gens qui font de la bourse classique j'ai envie de dire via des actions classiques et puis ceux qui passent par des courtiers comme IG par exemple c'est des gens qui font des choses plus spécialisées Jean-Louis par les effets de levier c'est ça si on veut mettre un peu d'effet de levier on va aller chez IG si on veut traiter des marchés auxquels on n'a pas accès par des produits classiques on va aller chez IG etc donc c'est quelque chose qui doit être estimé comme une autre activité on ne fait pas tout l'un ou tout l'autre mais ça peut venir en complément faire du très spéculatif du beaucoup moins spéculatif et surtout des budgets qui vont avec le très spéculatif évidemment c'est beaucoup plus risqué que d'investir classiquement et d'omoyer ses positions donc bien mesuré à chaque fois encore une fois sur le risque quand on va sur les marchés c'est ça on peut avoir des actions un peu un peu tranquilles ou des ETF un peu tranquilles là où on sait que normalement ça ne va pas trop bouger sur 50% par exemple avoir des choses un petit peu plus risquées sur 30% et puis des choses très très risquées sur 5 ou 10% généralement on dit les choses très très risquées vaut mieux jamais avoir plus de 5% alors il y a ChrisBac45 là qui réagit il dit il y a un ETF S&P500 chez alors là je ne vois plus l'Xor compatible PEA alors oui effectivement ça doit être possible mais c'est parce que là ça doit répliquer en euros le cours mais du coup vous avez le change qui va évoluer donc vous avez ce qu'on appelle un risque de change c'est à dire si l'euro évolue par rapport au dollar vous pouvez perdre ou gagner mais effectivement oui c'est possible donc merci ChrisBac45 pour cette bonne remarque il dit c'est chez Amundi peu importe bonjour alors Stéphane7777 il y en a beaucoup Stéphane7777 merci pour ta question bonjour vous parlez toujours de comptines mais peut-on faire les mêmes actions avec un PEA on en a déjà répondu mais on peut répondre on peut répondre encore PEA c'est vous êtes quand même limité sur des actions européennes des fonds européens alors même si effectivement dans certains cas particuliers ça peut répliquer autre chose mais voilà vous ne pourrez jamais acheter une action Apple en direct via un PEA par exemple alors je vois qu'il y a pas mal de questions il y a Basco Bim notamment et je pense qu'on va on va filer un là-dessus la crypto-monnaie faut-il y aller parce que évidemment tout le monde voit que ça tout le monde voit que ça ça flambe alors je vais mettre le cours du bitcoin pour que les gens voient bien ça fait rêver si vous aviez investi au début vous seriez richissime donc voilà est-ce qu'il faut aller sur le bitcoin Alexandre t'en penses quoi sachant que le bitcoin je résume pour les gens mais c'est pas on n'est pas sur le marché régulé donc on n'est pas sur la bourse c'est un autre type d'actif il faut y aller parce que c'est un actif encore j'ai attention il faut y aller il faut être précis dans ce qu'on dit si vous avez un budget de 100 euros par exemple il va falloir affecter une petite partie de ce budget en disant comme toujours principe de diversification mais pas tout au même endroit donc c'est de se dire oui et j'en mettrai je prends des actions je prendrai peut-être un peu de crypto il faut que ça fasse partie d'une portion de ce qu'on venait prêt à mettre et attention aussi on parlait de la bulle internet vous savez c'est la fameuse bulle fin des années 90 quand il y a toute cette innovation qui est arrivée via internet on avait eu des cours qui flambeaient de manière spectaculaire et beaucoup d'entreprises qui se créaient à ce moment-là qui n'étaient pas rentables on avait des boîtes de croissance qu'on pensait qu'elles allaient faire beaucoup de profit sur l'horizon de quelques années et donc tout le monde pariait sur la croissance à venir ou sur le potentiel à venir de ces entreprises et quand à un moment donné c'est l'euphorie complète que vous avez des performances de 20-30% par jour ce qu'on voyait à l'époque sur les actions en fait la bulle internet c'était ça la bulle internet vous aviez tous les jours des valeurs qui faisaient 10-15-20% ça dites-vous que dans une économie normale un monde normal ce n'est pas normal de faire 30% par jour même 30% par semaine ce sont des performances qu'on peut faire quand vraiment il y a une entreprise qui apparaît comme étant hyper prometteuse avec des perspectives de croissance une entreprise qui vient disrupter un secteur complet c'est le cas d'Amazon ou autre où là effectivement on peut avoir des chiffres de croissance qui restent très soutenus pendant longtemps mais il faut aussi se dire que les cryptos quand il est que le bitcoin c'est une chose aujourd'hui vous avez 5000 cryptos différentes plus de 5000 cryptos différentes toutes ne survivront pas toutes ne seront pas là dans 2 ou 3 ans même peut-être qu'on est dans les 20 premières qui est actuellement 10 ne seront plus là dans quelques années donc il faut y aller avec la même idée que c'est quelque chose en croissance mais que vouloir y aller en mettant tout et en voulant faire 20, 30 ou 40% par jour c'est illusoire vous êtes sûr de tout perdre ou quasiment sûr de tout perdre parce que vous avez des facteurs qui sont liés soit à la liquidité du marché il y en a qui ne sont pas liquides du tout le bitcoin c'est autre chose maintenant il y a des institutionnels qui rentrent dessus il y a des ETFO donc c'est quand même plus liquide mais il y a plein de cryptos qui sont très très peu liquides qui peuvent faire plus 50 et moins 70 le lendemain il y a Chrisback 45 qui demandait justement s'il y avait des ETF sur les cryptos donc toi tu nous réponds ETF crypto pas encore mais sur bitcoin ça commence à arriver mais on voit que ça passe d'abord par le gendarme boursier américain c'est la SEC qui donne ou pas les autorisations et aujourd'hui c'est quand même au compte-gouttes il y a beaucoup plus de demandes d'immatriculation ou de lancement d'ETF qu'il y en a sur le marché donc aujourd'hui ce qui existe c'est l'ETF bitcoin surtout moi que je connais mais en crypto vous voyez où il y aurait par exemple un panier de 40 ou 50 cryptos ça je n'en connais pas encore je pense ça verra le jour mais il faut bien voir aussi que s'il y a une course de vitesse entre les banques centrales d'un côté qui n'ont pas encore émis leur propre devise numérique et puis les cryptos qui sont un marché de devise mais en fait qui est décentralisé mais qui peut être aussi perçu par les gouvernements et les banques centrales comme un concurrent potentiel ou quelque chose qui mettraient en parallèle et sur lequel on aurait moins la capacité de gérer on sait que la monnaie sert aussi à gérer une crise quand vous avez une panique comme c'est le cas pendant la pandémie ou autre heureusement que les banques centrales avaient la main dessus pour dire on injecte la liquidité là les gouvernements font ça etc donc là on peut gérer une crise si vous avez un truc qui se met en parallèle complètement sur lequel les banques centrales ou les états n'ont plus la main ça pose un problème systémique c'est à dire que si on ne gère plus la taille et que cette monnaie ça commence à bouger dans le mauvais sens si les états n'ont pas la main dessus et les banques centrales non plus ça peut poser un problème donc il y a le risque de régulation on appelle ça ça marche qui même si le décentralisé va devoir être régulé un petit peu et donc ça il faut en tenir compte parce que si ça monte beaucoup mais qu'à un moment donné c'est régulé parce qu'on dit il y a des limites fixées sur les montants de transaction ou autre tout de suite la valeur peut baisser de 30 ou 40 ou 50% donc c'est quand même très très spéculatif il faut le rappeler mais je ne suis pas du tout con de dire quelqu'un qui le ferait sur un horizon de moyen terme qui vise plusieurs années qui prend un truc bien diversifié qui n'en prend pas une ou deux mais qui prend les 50 premières par exemple et qui se dit voilà je vais me faire un petit portefeuille avec ça pourquoi pas mais vraiment sur une optique de durée pas sur une optique de spiller sur 2-3 jours et pour compléter alors sauf si on a vraiment envie de spiller justement de jouer et quitte à tout perdre comme un pari sportif mais sinon oui moi je dirais bitcoin allez-y mais ne mettez pas toutes vos économies voilà c'est tout c'est pas très compliqué vous mettez 5% voilà comme ça vous êtes gagnant si ça monte beaucoup vous serez quand même un peu gagnant voilà en tout cas merci Alexandre on va te laisser merci pour l'invitation merci pour toi et à très bientôt de toute façon tu passes régulièrement à l'antenne de BFM Business notamment sur BFM Business oui on se retrouve on fait le jeudi matin avec Jean-Louis Cusac et puis il y a quelques plateaux aussi on vient du coup on veut discuter de ça en fait un de ces sujets-là des marchés des innovations des hausses des baisses des facteurs macro micro voilà c'est sur votre antenne régulièrement par semaine donc on se parle régulièrement Stéphane777 qui dit merci Tommy Betts qui dit merci Ismaël355 merci beaucoup Ororo Kiss World merci World merci à vous voilà en tout cas merci Alexandre et à très bientôt merci à vous à bientôt au revoir à bientôt alors bon il faut quand même un moment qu'on finisse mais on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de questions moi je suis très content de ça parce que c'est super important la bourse et les gens ratent beaucoup de choses en bourse parce qu'ils ont une image parfois faussée et puis ils ont un petit peu peur de se lancer je vois qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions malheureusement il y en a beaucoup et parfois elles méritent des réponses un peu ardues par exemple Smaël350 qui nous dit niveau d'imposition des plus-values comment ça se passe en France je pense qu'on pourrait faire un stream entier là-dessus c'est toujours très compliqué la fiscalité même si ça a été simplifié avec le prélèvement forfaitaire unique mais ça va dépendre de comment vous investissez est-ce que c'est via un PEA via une assurance vie via un compte-tit ça ne va pas être la même imposition voilà par exemple donc en tout cas merci à vous je vois Paulman00704 merci Paulman merci beaucoup c'était très intéressant et bien merci Paulman à toi c'est drôle setco28 les vieux français n'aiment pas la bourse on va essayer de changer les choses parce que c'est c'est important c'est intéressant et c'est aussi on en parlait un petit peu sur tout ce qui est enjeux environnementaux ou autre la finance verte c'est quelque chose qui monte il n'y a pas que du greenwashing il y en a il n'y a pas que ça et c'est aussi une des clés pour la lutte contre le changement climatique on pourra faire un stream là dessus et d'ailleurs j'en profite il y a beaucoup de questions sur les cryptos normalement si tout se passe bien on devrait bientôt faire une émission spéciale sur les cryptomonnaies le bitcoin l'ethereum tout ça est-ce que vous pouvez miner est-ce que vous pouvez gagner de l'argent à quoi ça sert est-ce que c'est pas une bulle voilà il y a plein plein de questions autour des cryptos et c'est normal parce que c'est on avait rarement vu ça moi ça fait 10 ans que je travaille en tant que journaliste j'avais rarement vu des mouvements comme ça comme le bitcoin donc c'est normal que ça intéresse beaucoup les gens donc voilà donc il y aura on vous donne rendez-vous bientôt pour ça merci à tous de nous avoir suivis malgré les pépins techniques du début merci à tous d'être resté voilà on espère avoir répondu du mieux possible à vos questions n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions que ce soit sur twitter facebook ou autre on va on essaiera de vous répondre alors parfois on ne pourra pas répondre à tout le monde mais ça nous donnera peut-être des idées pour faire des articles et j'en profite pour vous dire voilà si vous voulez vous renseigner on fait un peu d'autopromo il y a BFM Bourse le site web il y a BFM Bourse l'émission à l'antenne de BFM Business BFM Business c'est une maison où il y a beaucoup de choses autour du patrimoine de la gestion d'argent avec beaucoup de questions des auditeurs aussi et des réponses donc voilà ça peut intéresser vous à la chose vous verrez vous aurez plein de réponses à vos questions vous aurez envie d'en savoir toujours plus en tout cas on l'espère voilà je vous dis j'espère à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501